— Salut, tu sais! — Allô, Richard, comment ça va? — Ça va. Écoute, on vient de terminer l'enregistrement de l'épisode avec Unreliable Narrators. Je crois l'avoir bien prononcé. Ça a été un... — Très bien. J'aurais pas fait mieux. — Ben, écoute, c'est très gentil. Puis comment as-tu trouvé ça? — Écoute, c'était très, très pertinent. Des gens vraiment sympathiques. Des belles discussions. Je pense que la vibe était vraiment cool. Pour vrai, j'ai juste des bonnes choses à dire. Très bel épisode. On va devoir les recevoir à nouveau pour parler de d'autres projets. Ça va être certain. Fait que oui, non. Très belle... Très belle expérience. Puis toi? — Écoute, pareillement, je crois que... On a parlé beaucoup de leurs studios, de leur jeu qui va sortir prochainement, qui est Two Falls, qui a été fait avec plusieurs groupes, plusieurs consultants externes issus des communautés autochtones, notamment, parce que c'est un jeu qui traite directement de tout ça. Donc, très, très pertinent d'avoir leur point de vue de tout ça, le derrière un peu de cette production-là. Et on est allé aussi plus loin dans nos discussions, parler du marché à quoi... actuelles, des jeux indés. Donc, enfin, la question... — Oui, puis l'histoire de la conception narrative coopérative. Quelque chose du genre. — Oui, oui, c'est ça. — Oui, c'est ça. C'était super intéressant, tu sais, de voir un petit peu la logistique puis la dualité puis les échanges, les relations entre les différents rôles dans un studio de développement. Fait que oui, très, très, très intéressant. — Puis, je dis ça, je dis rien, mais on a eu des petites exclusivités qui ont été assez généreuses pour donner des petites informations sur leur prochain projet qui n'est même pas annoncé absolument rien. Fait que... Il va falloir l'écouter pour le savoir. — C'est ça, l'urgent de cirque chaud, hein? C'est ça, c'est ça. On apprend les choses. — C'est exactement ça. — Yes. — Sur ce... Bonne écoute! Bonsoir, Lorraine. Bonsoir, Francis. Comment vous allez? — Bonsoir. Ça va bien, ça va bien. Content d'être là. — Ben oui, ben, on est content de vous recevoir. Je l'ai dit tantôt en huis clos, mais je vous l'aurais dit, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est pas toujours tout le monde qui nous répond, puis on aime bien ça quand vous nous répondez positivement et que vous prêtez au jeu. C'est super pertinent. Donc, je l'ai expliqué tantôt, on a deux beaux sujets à traiter aujourd'hui. On a tout fall, ce qu'on veut aborder aussi dans votre prochain jeu. Et bien sûr, parler de vous et du studio. Mais avant toute chose, on a un petit brise-glace qu'on fait habituellement avec nos invités. Et je vais laisser urgent débuter la chose. — Écoute, j'ai improvisé un petit peu parce qu'avant de faire la brise-glace, je viens d'avoir un flash. On a fait un peu à la blague tantôt le tongue twister. Mais est-ce qu'on peut vraiment vous entendre dire le nom de votre studio? — Alors, c'est un nom de studio qui se dit mieux en anglais que par les Québécois. Mais je vais essayer de le dire du mieux que je peux. Unreliable narrators. Hé, je l'ai bien eu. — Pour vrai, oui. — C'est ça? — OK, on était pas trop loin quand on dit ça. — Fait qu'on est quatre à s'entendre que c'est pas facile à dire. — Ouais. — Non, non. C'est un peu un running gag dans l'équipe, là, justement. C'est pas facile à dire. — Mais les anglophones n'ont aucun problème. — Moi, c'est ça. — C'est ça. — Mais c'est le fun parce que c'est rassurant. — C'est ça. — Moi, ça fait un mois que ça me stresse. — Ah non. — Vous êtes correct. — C'est rassurant. OK, cool. — À tous les jours, on s'appelle pis là, on est Unreliable Narrators, Unreliable Narrators. — On est capables. — On se pratique, là. — Cool. Bon, ceci étant dit, ceci étant fait, ben, le petit brise-glace de début, c'est un dis or dat, donc deux options. Pis je vais vous laisser y aller en alternance pour chacun des dis or dat, dis or dat, dans le fond. Donc, je commencerais par Lorraine, pis ensuite Francis, c'est ça. Donc, et ainsi de suite. Donc, c'est pour apprendre à vous connaître en tant que gamer, en tant que consommateur de jeux vidéo, là, fait que c'est assez simple. Pour commencer, console ou PC? — PC. — Explication ou je... — Ah oui. — Oui, j'ai oublié de le dire. Vous pouvez expliquer un peu. Vous pouvez, comme vous voulez, ou pas. C'est vraiment à votre guise. — Parfait. Ben, je joue pas mal sur les deux, mais je trouve qu'il y a plus de disponibilité sur PC en général. Il y a beaucoup de jeux indés aussi qui sont sur PC, donc j'aime beaucoup les jeux PC en général. — Cool. Alors, moi, c'est peut-être controversé, mais console, juste parce que travailler à l'ordinateur à la journée longue, bon, au moins, je travaille au bureau, mais quand même, tu sais, être dans mon bureau avec la main sur ma souris puis les trois doigts sur WASD, c'est pas aussi... Ça m'aide pas à déconnecter, disons. Fait que je préfère être dans mon salon puis jouer sur la Switch ou PlayStation ou whatever. — Cool. PlayStation ou Xbox, justement? — PlayStation. J'ai grandi avec Final Fantasy, fait que je suis un petit Sony fanboy de cœur. — Ça serait Xbox pour moi à choisir parce que j'ai rarement eu de PlayStation dans ma vie, j'ai toujours eu de Xbox. — Tout à fait légitime. — C'est souvent ça, la racine de ce débat-là. C'est ce que t'as eu quand t'étais jeune puis après ça... — Ouais, oui. Au début. Surtout quand on a grandi avec les débuts de compétition, disons, de consoles dans les jeux vidéo, je l'imperais pas. Fait que oui, tout à fait. — Des jeux co-op ou des jeux solo, lesquels préférez-vous? Ben, un des deux. — Ok, Lorraine, oui. — Ouais. Je fais un peu des deux. Ça dépend des fois. J'aime bien les jeux en co-op et des fois, ça fait du bien aussi de se retrouver un petit peu ça-là avec soi-même avec un jeu solo. Ouais, je réponds pas vraiment à la question du coup. — C'est parfait, c'est parfait. Il n'y a pas de mauvaise réponse, on s'entend, là. — Non, 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 non. C'est mieux. — Parfait. — C'est une réponse acceptable. — Moi, c'est vraiment solo. Je pense que ça va un peu avec la mentalité d'être dans le salon avec des bons écouteurs ou sur les speakers puis juste me lancer en immersion dans un jeu. Ouais. — That's it. Enjoy vraiment le game, là. C'est le fun, ça. Rétro ou moderne? — Ok, pour moi, c'est moderne. Ouais. J'ai commencé à jouer aux jeux vidéo quand j'avais 14 ans, mais j'ai commencé avec League of Legends donc comme c'est un jeu quand même moderne puis je préfère le style moderne en général que rétro. — Ouais, moderne aussi. Je suis pas... Je suis pas un grand nostalgique de... Même si, je veux dire, j'ai trippé sur l'époque PlayStation 1, Nintendo 64 quand j'étais jeune. Souvent, quand j'essaie de rejouer à ces jeux-là, je suis comme... C'est... Ça l'a fait. Ça l'a fait de son temps. Il y a des choses mieux adaptées. L'industrie et les jeux ont continué d'évoluer en 20 ans, tu sais. — J'ai l'impression qu'il y a des jeux que peu importe, comme tu vas y jouer peu importe l'année puis ça va être encore viable, mettons, mais il y a beaucoup de jeux qui ont mal... Sans dire mal vieilli, mais un petit peu, tu sais. C'est l'impression. Mario ou Sonic? — Mario. Juste par défaut. Quoi que Sonic, mon voisin, il y avait une Sega puis je trouvais que ça a l'air tellement cool parce que c'était un peu... L'univers avait l'air un peu disjonté. Pas que Mario se l'est pas là, mais c'est juste que j'ai grandi avec Mario. Fait que voilà. — C'est legit. — Ouais, ça serait plutôt Mario aussi de mon côté. J'ai très peu joué à Sonic quand j'étais jeune puis je trouve que l'univers de Mario, il y a tellement de jeux différents qu'on finit toujours par y trouver son compte à un moment ou à un autre. C'est très aussi facile de jouer avec des amis ou autre. Donc Mario en général. — Très cool. — Role-playing games ou first-person shooters? — Role-playing games. — Je ne joue aucun FPS. Impossible. — Je suis vraiment pas un grand joueur de role-playing games, mais je suis encore moins un grand joueur de first-person shooters. Fait que... Je vais dire les role-playing games light. — Light. — OK, OK. Puis mettons ton genre. — Ouais, c'est ça, ton genre. — Ben, tu sais, mon genre en général, tu parles? — Ouais. — J'aime beaucoup d'affaires quand même. C'est en si, je suis dans une passe Metroidvania. Pas que je suis nostalgique de Metroid ou Castlevania, mais juste en général, tout ce genre de jeu-là un peu avec un univers mystérieux puis vraiment qui a de l'emphase sur l'exploration. C'est mon jam. — That's it. Puis toi, Lorraine, tant qu'à-être, ton style de prédilection, on en a nommé deux parce que c'est comme deux extrêmes, là, mais... — Ouais. Il y a beaucoup de choses différentes. League of Legends reste toujours mon jeu favori, donc un peu les MOBA. Puis j'aime beaucoup aussi à des petits jeux. J'aime beaucoup les jeux de stratégie en général. C'est des jeux qui m'attiennent ou d'exploration. — Nice. C'est cool. Puis justement, parlant d'exploration, ça va être mon segway. Des jeux open world ou plus linéaires? Ça en y va avec toi, Francis? — Je pense que je dirais open world, mais pas open world pour la grandeur du monde. C'est pas nécessairement le plus gros open world, de le mieux, mais juste quelque chose qui te permet de vraiment un peu faire ton propre chemin, ta propre aventure. Ouais. Ça me fait triper. — Tu as des choix, mettons, puis qu'il y ait des conséquences, puis qu'il y a... — Ouais. T'es pas obligé de suivre un chemin, nécessairement. Tu peux vraiment le faire un peu comme tu veux, puis souvent, c'est des jeux où il y a toujours des secrets un peu cachés qui sont faits pour être découverts par les joueurs un peu plus aventureux. Ce genre de choses-là, là. Ouais. — Très cool. Moi, je vais dire linéaire pour Two Falls et open world sinon pour le reste du temps. — C'est vrai que les réponses qu'on a donné sont vraiment loin du genre de jeu qu'on fait. — Le but, c'est de nous apprendre à connaître vous en tant que gamer. On va parler de Two Falls en masse. Ça, c'est sûr. — Open world, alors. Ça, c'est sûr. — Open world. — Parfait. Et jeux courts ou des jeux sans fin un peu interminables, on va dire? — Ça va vraiment à l'encontre de ma dernière réponse. Je dirais jeux courts. Juste, il y a un temps limité dans la vie puis il y a des expériences de 150 heures. Une fois de temps en temps, ça va, mais... — C'est plus difficile. — 20 heures, là, c'est comme le sweet spot. — Moi, j'ai toujours dit 15-25 heures, là. Je trouve que c'est le sweet spot, là. — Ça dépend tellement le style de jeu. Il y a des jeux qui sont courts puis c'est absolument fantastique de pouvoir les finir et d'avoir une fin à cette histoire-là. Et il y en a d'autres qui sont tellement agréables. Je pense à The Witcher, par exemple, où tu passes un temps fou là-dessus puis c'est une aventure qui te suit sur plusieurs mois. Donc, je vais dire plutôt ceux qui se terminent pas. Enfin, c'est faux. Un mélange des deux. — Puis dans ton cas, c'est quoi la durée idéale, mettons, là, ou... — Ouais, une vingtaine d'heures. 20 à 30 heures, je trouve ça vraiment bon. — Ouais, je pense qu'on arrive... En tout cas, je vais parler de mon expérience. Rendu un certain âge avec les aléas de la vie, là, à un moment donné, les 150 heures, plus difficiles. — Un de temps en temps. — C'est sûr. — Il faut que ce soit vraiment quelque chose que j'attends, pour faire un 150 heures dans un jeu. — Ouais, c'est sûr. — C'est une proposition unique. Un jeu que t'attends depuis longtemps, ça va, mais c'est ça. Mettons, je suis pas un grand fan, par exemple, de la série Assassin's Creed. Fait que là, quand il y a un Assassin's Creed qui sort, j'ai le goût d'y jouer quand même. C'est quand même le fun, c'est des bons jeux, mais les derniers, c'est interminable. C'est des centaines d'heures, parce que j'en ai compris. — Cool. Tu sais, je te laisse... mais rapidement, la suite de l'activité Brise-Glace, c'est trois questions avec des développements moyens, longs, dépendamment comment vous le sentez. Il n'y a pas de stress. On va y aller avec toi, Lorraine, pour la première question, puis ensuite, Francis, tu pourras répondre. Ça a été quoi, ta première console de jeux vidéo? J'ai... OK, ma première console, ça a été une PlayStation 2. Ouais. Jouer un vieux Harry Potter là-dessus. Hum... Ouais. C'est pas mal ça que je me souviens. Ouh! Puis toi, Francis? Hum... Moi, c'est un peu plus vieux. C'est la NES. Hum... Bon, je pense que à l'époque où je l'ai eue, on était déjà rendu à la Super Nintendo, mais j'ai eue... J'ai eue la NES, puis c'était vraiment les classiques, là. Mario, Mario Bros. 3. Hum... Ça, mais il y avait plein... Il y avait une couple de jeux bizarres aussi, là, sur cette génération-là. Je ne sais plus trop... Des jeux de films aussi, là, qui sont vraiment... Ouais. E.T., on se rappelle d'E.T. Oui, E.T., entre autres. C'est un plaisir interminable. Tout le monde s'en rappelle. Il y avait un jeu de Top Gun, aussi. C'est exactement ce que je cherchais. En plus, quand j'ai parlé de films, c'était ça que j'avais en tête. Ah, je me souviens de... C'était absolument impossible, mais sans me d'atterrir, là. Ah, c'était bizarre. Je l'avais, moi aussi, quand j'étais jeune. Je n'ai jamais été capable de jouer vraiment, au final. Mais c'était tous des jeux tough, hein? C'était comme... On ne peut pas en parler longtemps, mais tu sais, c'était beaucoup inspiré de les... C'était par 4, donc c'était fait comme... C'était fait difficile. Fait que, ouais. Deuxième question. Là, on va commencer avec Francis. C'est quoi le jeu dans lequel tu as le plus d'heures? Ça ressemblerait à quoi, mettons, en termes d'heures? Le plus d'heures? Boy, il faudrait que je regarde mon Steam. mais c'est un peu random. Ça n'a pas rapport à toutes les questions que vous avez posées, mais de temps en temps, avec un de mes amis, on aime bien ça jouer à des jeux de survival, un petit peu, survival horror, genre. Fait qu'on a beaucoup joué à Seven Days to Die. Je ne sais pas si... Le jeu qui a été 10 ans en early access, là? Il est encore en early access. J'y ai rejoué récemment, puis c'est... C'est ça. Disons... Il serait temps qu'il fasse de quoi avec, là. Pardon. Mais ouais. Ça, c'est le jeu que j'ai le plus joué, étonnamment. J'ai toujours mes petits bonbons sur le côté que je joue avec un ami des fêtes semaines et des fêtes semaines et des fêtes semaines. Parce que des fois, ce n'est pas nécessairement le jeu. C'est plus comme... Tu es joué avec quelqu'un, comme tu dis, puis c'est plus là que le fun se trouve, là. Ouais, exact. Puis t'as, Lorraine? League of Legends. La dernière fois que j'ai regardé, j'avais plus de 6 mois de jeu pour ma totalité de vie, donc... J'en suis pas super fière, mais c'est ça qui est ça. Donc... Ouais, t'es clairement pas la seule. On va se le dire. Maintenant que je pense, j'ai eu une bonne époque de League of Legends, aussi. Fait que j'ai pas... j'ai pas mon compteur d'heures de League, mais ça doit être quand même pas loin d'être mon top 1, aussi. Je le sais. Je sais qu'il y a un site... Je sais pas... Moi, je suis pas un joueur de League, mais je sais pas si tu peux savoir le nombre d'heures dans... à même le... le programme, là. Mais il y a un site, je peux te le dire, avec le nombre d'argent que t'as mis dedans, aussi, là, quelque chose du genre... Oh my gosh! Sur ton compte de Riot, tu peux checker combien t'as mis d'argent dans un... Moi, je t'ai checké pour Valorant, puis là, j'ai arrêté de dépasser dans Valorant. J'aurais pas dû ouvrir ça. Mais tu peux voir ton nombre d'heures, aussi, puis c'est tout dans ton profile sur Riot. Fait que j'en calcule un 4320 heures, à peu près, Lorraine, rapidement, comme ça. c'est beaucoup d'heures. Mais c'est un bon jeu, puis je pense qu'il y a des gens qui ont pas mal plus joué que ça, fait que c'est quand même rassurant. C'est une bonne... Oui, puis c'est un jeu que ça fait des dizaines d'années. J'ai commencé tôt, exact. Ça fait plus de dix ans que j'ai joué, donc... Parfait. Prochaine question, puis là, on va y aller avec Lorraine. Si tu ne pouvais jouer à un seul jeu pour le reste de ta vie, ce serait lequel? Puis on accepte les franchises, si jamais. Oh, wow. OK, je pensais que tu disais wow, le jeu, excuse. Non, 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 pas du tout. Ouf. OK, on va changer de réponse un peu. Bien, OK, je vais donner deux. Je vais en donner deux qui sont très différents, OK? Je vais donner The Witcher parce que ce jeu-là est vraiment exceptionnel, puis tu peux monter à cheval, donc voilà. C'est bon. Et l'autre, ça serait peut-être Stardew Valley. J'ai commencé récemment, mais je joue avec mon copain, puis j'aime vraiment beaucoup ça. Puis c'est un jeu auquel je pourrais vraiment jouer pendant longtemps. Il y a du stock pour jouer longtemps, parce que j'en ai compris. Vraiment, vraiment. Absolument. Puis toi, Francis? Quand tu dis franchise, est-ce qu'on parle de plusieurs... On a une franchise... Oui, en même temps, tu pourrais dire les Final Fantasy, admettons. Bien, c'était un peu ça que je voulais répondre. Écoute, disons que ça l'a... Bon, dans les dernières... 10, 15 dernières années, c'est un peu plus tranquille là-dessus. On est peut-être un peu loin de l'âge d'or, en tout cas, selon moi, plus sur PlayStation et tout ça, mais quand même, Final Fantasy, c'est définitivement ma franchise un peu bonbon. Sinon, une autre franchise... Oui, c'est un peu... Hey, Stardew Valley, moi aussi, j'attends juste que, justement, ils ont sorti une nouvelle update, j'attends juste qu'ils la sortent sur console pour pouvoir y jouer. Il l'a juste sorti sur PC, mais... C'est que c'est pas lui qui s'occupe de la version console, si je me souviens bien. Oui. Ce qui est comme... Dans un studio. Bien oui, c'est ça, c'est tout à fait normal. J'irais ajouterais une question à ça. C'est quel ton préféré Final Fantasy? C'est quand même assez facile à deviner, mais Final Fantasy VII, c'est... Écoute, je suis pas très original, mais pour moi, c'est... 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 J'ai grandi avec ça, puis l'univers, je l'adore aussi. Fait que là, je trippe, là, qu'il y a les remakes qui sortent pendant encore une couple d'années, là, fait que... Ouais. Je pense à en trois parties, si je me rappelle bien. La deuxième est sortie, puis il reste la troisième, fait que peut-être dans deux, trois ans encore. Ouais, exact. Cool. Fait que je suis aux anges. Ah bon, mais let's go, on aime ça. C'est ce qui conclut notre petite activité Brise de glace, donc c'est vraiment pour apprendre à vous connaître en tant que consommateur, consommatrice de jeux vidéo. Puis là, on va rentrer dans le vif du sujet. Première chose qu'on aimerait faire avec vous, si vous laissez vous présenter, parler de votre rôle dans le studio, puis on va commencer avec ça. Fait que je ne sais pas si celui ou celle qui veut commencer, allez-y, il n'y a vraiment pas de... Je peux me lancer. Fait que, bien, je m'appelle Francis. Je suis designer technique chez Unreliable Narrators sur Two Falls. Puis je suis rendu directeur créatif sur notre deuxième projet qu'on est en train de travailler, qu'on n'a pas encore annoncé. mais j'imagine ça se faire dans les prochains mois ou la prochaine année, quelque chose de même. C'est un peu dur à dire. Fait que voilà, c'est pas mal ça en gros. J'ai plein de questions, mais j'imagine que tu ne pourras pas me répondre, fait que je ne prendrai pas le temps de poser mes questions. On n'est pas si secret que ça, là. Tu peux toujours... Bien, c'est parce que... J'ouvre une parenthèse là-dessus, là. Oui, oui, oui. Je sais qu'une de vos... Bon, non, je vais la poser tantôt quand on va parler du sujet. Oubliez ça. Lorraine, tu peux y aller, excuse-moi. Parfait, il n'y a pas de ceci. Donc, moi, c'est Lorraine. Je suis brand manager, donc je m'occupe de tout ce qui est marketing. Je n'ai pas fait uniquement ça sur le projet tout fort. J'ai fait un peu d'animation 3D aussi. On est dans l'Indie, on touche à tout. Mais oui. Mais je m'occupe principalement du marketing pour le projet tout fort et pour celui qui s'en vient par la suite. Ça fait deux ans aussi puis on est à peu près rentrés en même temps avec Francis sur le projet. Nice. Justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le studio Unreliable Narrators depuis combien de temps? est-ce qu'il y a un petit peu Oui, c'est certain. Je peux commencer puis au pire, Lorraine, tu compléteras. C'est un peu particulier. Je vais, je vais, la préface de tout ça, c'est que Unreliable Narrators, c'est un brand, en fait. Notre studio, ça fait longtemps quand même qu'il est fondé, c'est parti d'un studio qui s'appelle Affordance Studio. Dans le fond, c'est un studio qui faisait surtout du service puis des jeux sérieux, entre guillemets, avec des jeux plus éducatifs pour la formation, bref, vocation sociale. Puis, à un moment donné, nos fondateurs ont décidé de partir d'une branche plus IP, donc vraiment faire des jeux plus traditionnels. Puis, c'est là que Unreliable Narrators est né. On voulait vraiment avoir comme un autre brand pour se séparer un petit peu d'enlever de la confusion de nos clients qui allaient nous chercher sur Internet et pour savoir c'était quoi exactement qu'on faisait. Mais tu sais, on est dans les mêmes locaux. Ce n'est pas les mêmes équipes. On est quand même notre petite équipe à part, mais l'équipe d'affordance est littéralement juste la rangée de bureaux derrière nous puis on vienne avec eux, on fait des activités avec eux. C'est ça. Puis, on fait partie de l'India Asylum. Vous avez mentionné, vous avez reçu d'autres studios de l'India Asylum, donc, dont Low Birth Games. Fait qu'on fait partie de ce regroupement là aussi. Donc, voilà, je pense que ça fait un peu le tour. Ça date de quand, la création de studios? À Fort-Dense, ça fait maintenant 10 ans, je pense. Lauren? Ouais, c'est à peu près ça. La date officielle de fondation de Unreliable Narrators, c'est à peu près 2020-2021. OK. Fait qu'il y a qu'il y a c'est pas une pandémie, je... Ouais, exact. Ouais, en plein dedans, ouais. Mais c'est cool que tu en parles parce que j'avais lu quelque part cette espèce de branchement avec Offer Dance puis je me demandais justement, c'était quoi un peu l'historique de tout ça puis tu vois ce que ça sortait avec que j'en comprends que c'est vraiment comme c'est un nouveau, c'est un autre département mais avec un branding à lui dans le fond. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression que c'est... C'est en train de devenir vraiment une compagnie à part entière. Je me trompe peut-être un peu... Ben, c'est comme en train de devenir comme une branche, plus vraiment une branche mais justement une compagnie à part entière en fait qui va faire des jeux vraiment plutôt narratifs, tourner sur des histoires originales ça va être principalement des jeux linéaires juste pour compléter un petit peu justement ce que fait le studio. Donc le but, c'est vraiment de raconter des histoires qui n'ont jamais été racontées avant. Pour l'instant, on se focus surtout sur le Québec, sur des histoires un peu du Québec puis après, on partira peut-être dans autre chose. Je vais en profiter pour poser la question que je vous l'ai posée tantôt. Je sais que, tu sais, un de vos focus, c'est vraiment des événements historiques. Est-ce que le deuxième projet comme Tout Falls est dans cette direction-là aussi? Fait qu'on suit. Non, mais c'est correct. Si jamais on pose des questions, vous ne pouvez pas répondre, on comprend. Il y a vraiment, vraiment aucun stress. Vous me dites non puis on ne répond pas. J'ai adoré la petite réponse. C'est une bonne réponse. C'est une question à oui ou non. Fait que c'est parfait. On aime ça. Puis, pourquoi ça s'appelle Unreliable Narrators? On sait que, j'ai appris aujourd'hui grâce à Urgent que c'est un thing. Ce n'est pas juste un nom aléatoire comme ça. C'est aussi un personnage. Ça peut être un type de personnage dans une histoire. Fait que, pourquoi ce terme? Oui, bien, Unreliable Narrators, dans le fond, c'est quand tu as le narrateur d'une histoire qui te raconte l'histoire, mais à travers ses propres biais puis sa propre perspective puis tu sens que tu finis par comprendre que l'histoire qui est racontée, elle est très subjective. Puis, tous les détails, au final, sont vus à travers les yeux du narrateur puis sont peut-être probablement détournés un petit peu par les yeux du narrateur et tu te rends compte que la vérité objective, en gros guillemets, ce n'est pas nécessairement ce que tu reçois de la personne qui te fait la narration. Donc, il y a un peu cette thématique-là dans Two Falls et, en général, dans les jeux qu'on veut faire. D'où le nom de studio « The Tongue Twister Unreliable Narrators ». Justement, parlant de Two Falls, est-ce que vous pouvez nous en parler plus concrètement? Mettons, je le dis comme ça, mais un genre de pitch de vente du jeu. Bon, je vais le lancer, Francis, si ça te va. J'en ai fait un bon paquet. Donc, Two Falls, elle raconte l'histoire de deux personnages. Tu vas jouer deux personnages. Maïkan, qui est un chasseur et nous, et Jeanne, qui est une Française. Donc, Jeanne, elle est naufragée. C'est une fille du roi. Elle a été envoyée pour coloniser, en fait, le Québec et pour peupler le Québec. Et son bateau s'échoue et elle se retrouve toute seule avec un chien. C'est le seul hôte survivant du bateau. Et son objectif, c'est de rejoindre Québec, de rejoindre les colonies françaises, sauf qu'elle est seule. C'est une femme seule dans une forêt qu'elle ne connaît pas. Une forêt sombre et effrayante pourrait. Et après, on s'alterne avec des moments de jeu avec Maïkan. Donc, Maïkan, pour lui, la forêt, c'est l'endroit où il est né. Il connaît ça par cœur. C'est un endroit qui est vraiment vivant, plein de ressources avec des animaux qu'il connaît tous par cœur et des croyances. Et il va, en fait, être confronté à des rencontres avec les premiers, parmi les premiers colons. Donc, c'est un petit peu ces deux rencontres-là, Jeanne avec les Autochtones et Maïkan avec les hommes blancs. Ça, d'ailleurs, je me rappelle, puis je pense que c'est toi qui étais là au Comic-Con de Montréal, Lorraine. L'année dernière, ça se peut-tu? Alors, au Comic-Con, je pense, c'est le seul évén que j'ai passé. J'ai une méga-mix vidéo, mais le Comic-Con, je pense que c'est le seul que j'ai passé. OK. En tout cas, mais je me rappelle qu'on avait rencontré votre studio, je ne sais plus qui était là. Clairement, je ne me rappelle plus, mais de se souvenir, c'était une demoiselle. Mais ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant, l'espèce de dualité de vision d'un seul et même endroit, comme tu dis, la Française, que ça lui fait peur de la forêt et qu'on a le Comic-Con que lui, c'est beau et c'est plus coloré. On nous avait un peu expliqué ça comme ça et j'avais trouvé ça. Je trouvais que c'était du génie. Je trouve que pour l'immersion, ça va être vraiment, vraiment intéressant pour le joueur d'explorer ça comme ça et d'avoir un peu la vibe et la vision de chacun des personnages. Oui. C'est vraiment une bonne idée et personnellement, j'ai vraiment hâte de jouer pour ça. Je trouve que ça a l'air en tout cas, très, très bien. T'es très bien approché comme, comme, ouais. Je vais faire du pouce à une des questions qui est dans le chat. C'est quoi vos, disons, vos inspirations pour tout phase ou est-ce qu'il y a d'autres jeux, est-ce qu'il y a d'autres oeuvres, est-ce que ça vient de l'idée? Je vais commencer avec Francis. Vas-y, Lorraine. C'est principalement nos CEOs qui ont proposé ce sujet-là au début puis surtout Pascal Nataf qui a proposé ça parce qu'il était fan en fait des mystérieuses cités d'or et c'est l'une de ses principales inspirations à la base. On a été beaucoup aussi inspirés par Firewatch qui est, bon, voilà, ça parait assez logique, les forêts et autres, le côté exploration puis une de nos autres inspirations, je dirais que c'est What Remains of Edith Finch. Peut-être Francis pourra plus en parler que moi, pour le coup, je n'ai pas fait ce jeu-là donc j'ai fini moins. Petite parenthèse, Lorraine, c'est ta faire, c'est un chef-d'oeuvre ce jeu. Un chef-d'oeuvre. I know, il est dans ma bibliothèque depuis un long moment. Dans 3-4 heures, tu clenches ça en une soirée. Moi non plus, je ne l'ai pas fait en plus puis il est sur ma liste. Oui, dans le fond, c'est pas mal les jeux que Lorraine a mentionnés. Il y a peut-être un petit peu de Life is Strange aussi. Évidemment, au niveau direction artistique, on a toutes sortes d'inspiration aussi qui divergent un peu de tout ça. Mais essentiellement, l'aspect un peu plus, bon, c'est un terme que j'aime, mais ça sent un peu péjoratif. Toutes les walking simulators comme Firewatch, Edit Finch, tout ça, c'était comme un peu la base, mais ça reste qu'on ait un jeu qui est à la fois un peu à la croisée entre ces jeux-là puis des jeux narratifs où tu as beaucoup de personnages puis de drames et tout. Donc, on est comme dans un entre-deux, je te dirais, entre vraiment ces walking sim-là puis des jeux comme Telltale ou quelque chose comme ça où tu as vraiment plein de personnages, tu construis des relations avec eux, des drames peuvent ou ne peuvent pas arriver selon ce que tu fais dans le jeu, ce genre de choses-là. Donc, ouais, c'est pas mal ça. J'aurais juste peut-être Life is Strange à rajouter comme inspiration, mais Edit Finch, c'est évidemment, c'est tout ce qui est, tu sais, Edit Finch est incroyable pour le côté exploration d'environnement super dense, vraiment, comme tu rentres dans une pièce puis il y a énormément de détails tout partout puis bon, ça reste, c'est dans la, on a un contexte très différent, c'est dans la forêt, fait qu'on n'a pas une forêt, je veux dire, très détaillée et belle, mais c'est moins, la conception de niveau est moins dense, on dirait, qu'un Dead Finch, mais on s'est quand même beaucoup inspiré de ça pour toute la façon de guider les joueurs vers les éléments avec lesquels on peut interagir puis aussi les mécaniques qui, évidemment, sont très, te mettent vraiment dans la peau d'un personnage. parlant de mécanique, il y a beaucoup d'inspiration, en tout cas, de jeux que tu as nommés pour l'inspiration qui sont, tu sais, des jeux un peu très linéaires, il y a des choix à faire, est-ce que tout force, on peut s'attendre à ça, est-ce que ce soit un peu linéaire dans le macro si on veut, mais que les choix nous amènent dans des embranchements puis à différents endroits où c'est vraiment linéaire puis tout le monde va vivre la même histoire? Je peux répondre à ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur Toufaz, c'était, dans le fond, notre approche avec Toufaz, c'est, on savait à l'avance que faire, on dit, un jeu avec multiples embranchements, multiples fins, tout ça, c'est quand même tough, écouteux, à faire surtout, c'est de dire je vais faire deux, trois embranchements complets que le tiers des joueurs ne verront pas essentiellement parce que, c'est ça. Nous, ce qu'on propose plutôt, c'est des choix qui te permettent d'influencer la personnalité de ton personnage. Donc, en gros, en arrière, de façon un peu invisible, selon les choix que les joueurs vont faire, bien là, il y a certains traits de personnalité qui vont devenir plus prédominants, puis après, bien ça va changer la façon que ton personnage, que ce soit Jeanne ou Megan, ça va changer la façon qu'ils s'expriment, la façon qu'ils répondent à certaines situations. Par exemple, Jeanne, au début, commence très, très, croyante, évidemment, et tout ce qu'elle va vivre pendant tout Fall, ça va être une grosse confrontation à sa croyance parce qu'évidemment, le colonialisme, on sait, c'était pas, c'était pas très joyeux et c'était pas très, c'est ni noir ni blanc, tu sais, tout ça. Donc, on peut vraiment choisir en tant que Jeanne, par exemple, de soit aller à fond dans, bien plus, des valeurs traditionnelles puis vraiment se réconforter là-dedans ou au contraire de garder cette croyance-là mais d'y aller un peu plus dans de la spiritualité libre, pardon. Donc, vraiment un peu plus se réapproprier sa spiritualité. Si je peux me permettre, juste pour être sûr que je comprends bien, c'est que dans le fond, t'as pas nécessairement des embranchements distincts pour des histoires différentes. Fait que j'en comprends qu'il y a peut-être pas trois fins, mettons, au jeu, mais qu'il y a comme des micros ajustements en lien avec la personnalité du personnage. Fait qu'une situation avec XYZ, tu vas la vivre différemment selon les choix que t'as fait préalablement à ça. C'est ça. C'est vraiment dans une conversation avec d'autres personnages, surtout sur des sujets qui sont sensibles puis qui ont un impact un peu ou qui résonnent avec la personnalité de tes personnages. C'est là où ça va pouvoir se passer de façon assez différente. Il y a quand même deux, trois... Je n'ai pas le chiffre exact, mais il y a quelques embranchements puis quelques événements majeurs qui peuvent se passer de façon différente justement selon la personnalité de tes personnages qui sont rendus à ces points clés de l'histoire. Ça, c'est quand même cool. Même six mois plus urgent, on fait chacun un jeu, on ne va quand même pas vivre exactement la même expérience. Ça peut être intéressant à ce niveau-là. Puis, on parle un peu de mécanique. Tu peux-tu... Ben, Lorraine, est-ce que vous pouvez un peu élaborer sur... On a fait ce terme-là avec FICA la dernière fois, mais la boucle de jeu, c'est quoi les mécaniques concrètement? Comment qu'on joue? C'est-tu... Là, je sais que c'est un FPS dans le sens parce que c'est... On joue le personnage à la première personne. Mais est-ce que... Ben, comprenez, la première personne... C'est un FPS. C'est un FPS. C'est vrai, pas un S. C'est pas un shooter, c'est un first-person game. Puis, comment ça se passe les mécaniques, c'est comment qu'on joue au jeu, là, concrètement? Je vais commencer, mais Francis, tu vas compléter parce que c'est toi qui a créé le jeu-là en majorité, donc tu sauras mieux répondre que moi. Il y a beaucoup... Une grosse partie d'exploration, donc regarder autour de soi, peut-être trouver des objets. Alors, c'est quand même assez rare, mais il y a quand même quelques petits objets cachés. Il y a quelques traversants également, donc des petites mécaniques de traversants. Puis, sinon, c'est vraiment des choix de dialogue qui vont impacter l'histoire. c'est pas mal ça ce que j'ai à dire. Francis va être capable d'en dire plus, selon moi. Ouais, ben, tu sais, c'est vraiment... Surgeux, c'est une histoire interactive. Puis, c'est une histoire qui est spatialisée dans l'environnement. Fait que c'est vraiment tu traverses l'environnement et tu découvres l'histoire en faisant ça. Fait qu'au lieu d'être un jeu où tu as beaucoup, on dirait, de cutscenes puis d'événements comme ça, c'est vraiment en plus, toi, tu avances. Fait que souvent, ben, c'est un peu un voyage. Le jeu, au final, Jeanne traverse la forêt et essaie de se rendre à ce qui est Québec aujourd'hui. Et Morgan, lui, au contraire, suit un peu les traces de perturbations dans la forêt pour essayer de comprendre puis adresser ce qui se passe à son village natal qui est en train de tout le monde. Il y a de la maladie. Donc, il essaie vraiment un peu de comprendre cette nouvelle situation-là. Fait que c'est tout un voyage pour les deux personnages. Puis c'est vraiment... Fait que Lauren l'a bien dit, c'est un jeu où tu traverses la forêt canadienne puis tu découvres l'histoire du jeu en faisant ça. Tu vas rencontrer des personnages, choix de dialogue. Fait que tu sais, il n'y a pas une grosse boucle de jeux, comme des jeux plus classiques où, je ne sais pas, tu as certaines actions, tu reviens à ton hub, tu fais d'autres affaires. C'est vraiment comme... C'est une histoire au final. Puis c'est une histoire qui est racontée par le voyage dans l'environnement. Ben, je pense, de toute façon, tu sais, avec les jeux que tu as nommés tantôt, on comprend un peu la vibe puis c'est parfait comme ça. Fait que nice, cool. Je pense qu'il y a une question pour vous. Ben, en fait, oui. Moi, c'est une question vraiment dirigée vers Lorraine parce que c'est pas mal la première fois qu'on a quelqu'un axé plus le brand puis marketing. Je serais curieux vraiment de t'entendre parler plus là-dessus. C'est quoi être un brand manager pour un jeu in the puis spécifiquement pour Two Falls peut-être? OK. Alors, ça correspond... Ça fait beaucoup de choses un brand manager en fin de compte. je m'occupe de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux donc les communications que ce soit avec l'extérieur, les fans du jeu. Je tiens en... Je tiens les pages Instagram, Twitter et autres du jeu. Je m'occupe aussi beaucoup de la participation aux événements. Ça, c'est une grosse partie de mon travail. Donc, essayer de trouver des événements pour mettre en avant Two Falls, justement, essayer d'en faire parler. et participer aussi à tout ce qui est de l'organisation quand c'est des événements qui sont physiques. Donc, création du boost, faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient toujours présents pour présenter le jeu, etc. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces événements-là et tout ça. Je m'occupe aussi des playtests. Donc, j'ai fait beaucoup de playtests. Mais, en fait, c'est qu'à tous les trois mois, j'ai l'impression que ma job change un peu. Donc, j'essaie de refaire un récapitulatif de ce qui s'est passé les deux dernières années. Mais, oui, je fais ça. Je fais aussi, je pense, être un soutien à Francis sur certaines choses comme les relations avec les partenaires, par exemple. Surtout, je me suis beaucoup occupée des relations avec nos partenaires autochtones, entre autres. Puis là, pour le prochain jour, j'essaye aussi un petit peu d'aider Francis là-dessus. Donc, oui, c'est pas mal ça. C'est un petit peu à moitié de la gestion de production, mais en petite échelle et du marketing. On ne l'a pas mentionné tantôt, mais vous êtes combien, en fait, dans le studio? Votre équipe est composée de combien de personnes? Pour Two Falls, on était entre 10 et 15, dépendamment des moments. Puis là, maintenant, on est en train on est une bonne équipe de 15 ans? Oui, environ. On a des partenaires qui se joignent à nous selon le moment de la production, des fois. Par exemple, le son. Bien là, on a un concepteur sonore puis un compositeur à l'interne. Ça, c'est super. Mais aussi, on fait appel à des services. On loue un studio pour faire l'enregistrement. De temps en temps, il y a comme des gens qui se rajoutent à l'équipe pour quelques mois puis qui partent après. Puis on a la chance, justement, vu qu'on est dans le Indie Asylum. On a, bon, nous, on a un studio sœur qui s'appelle Manavoid Entertainment. Puis on se partage beaucoup de ressources entre nos deux studios. Ça, c'est super. Ça fait que les équipes, mettons, d'assurance qualité, l'équipe de son, justement, elle bouge d'un projet à l'autre et tout. Ça fait que c'est des départements que, bon, sur une production Indie de notre taille ont peut-être moins d'un rôle à temps plein, mais on partage ça entre les différents studios. Ça fait que c'est super cool. Ça nous donne accès à comme plus de ressources à l'interne aussi, plutôt que de genre d'avoir engagé ou d'un autre job. Puis j'imagine que ça assure la stabilité pour les gens qui veulent garder leur job à l'année longue, de voyager en studio comme ça puis en projet. Ça assure cette... J'ai l'impression que c'est une des forces, justement, d'avoir ce genre de régroupement-là de l'Indie, l'Indie Asylum. C'est clairement bénéfique à ce niveau-là. Justement, moi, j'ai travaillé sur d'autres projets cette année aussi en marketing, donc ça permet aussi, comme tu dis, d'avoir toujours de la job puis d'aider aussi les autres studios. Oui. Je suis à plusieurs projets, c'est toujours intéressant. Deux petites questions rapidement sur le jeu. je reviens sur le jeu. Bon, on a une date de sortie, je pense que c'est 2024. On n'a pas de date, mais on sait qu'il est en 2024 de ce que j'ai pu lire. C'est encore d'actualité? Oui, c'est ça. C'est encore d'actualité. Alors, je n'ai pas le droit de trop en dire parce qu'on est sous NDA. Tout à fait. Femme-ci. Le 29 mai, on va annoncer une période plus précise de lancement. Pour l'instant, c'est annoncé pour l'été 2024, mais ce n'est pas vrai. On est dans le jeu Indie, c'est toujours retardé, c'est toujours un petit peu. C'est correct, là. Il y a un événement le 29 mai, si je ne me trompe pas. Il y a-tu… Oui. C'est le French que j'ai republié sur Twitter, là. C'est le… Oui, c'est le French Direct, oui. C'est là où on va annoncer la date de sortie. Donc, c'est vraiment bientôt, en ce moment. C'est dans 2-3 jours. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, puis, je imagine qu'on va avoir plus d'informations, là, mais j'ai vu rapidement que ça sortait sur Steam et PS5, puis je me demandais si c'était limité à ces deux sorties-là ou si c'est peut-être une fausse d'informations que j'ai lue, qu'elle part. Non, dans le fond, ben, ça va être Steam, PS5 et Xbox aussi, Xbox Series. Dans le fond, j'essaie de dire aussi, le jeu est pas mal terminé, tu sais, on travaille plus activement à temps plein toute l'équipe dessus. C'est vraiment, c'est con, mais un des trucs qu'on ne sait pas nécessairement des fois, c'est que, pour des raisons stratégiques, on choisit une date qui est comme meilleure que d'autres pour la sortie, fait que c'est vraiment ça. Mais le jeu est, bon, on est en train de finaliser des petits bugs, des choses comme ça, mais pour vrai, le jeu est pas mal terminé en ce moment. Justement, tu dis que le jeu est pas mal terminé, mais ça a pris combien de temps à peu près de développement? Ça, c'est une grosse question. C'est un jeu, tu sais, Lorraine a mentionné Unreliable, c'est né en, bon, je devrais savoir ça, mais 2021, 2021, quelque chose comme ça, oui. Ben, ce jeu-là prédate de loin cette date de fondation du studio. Dans le fond, le directeur créatif de Two Falls, Samuel Bourassa, avec notre directrice artistique, Tara Miller, sont sur ce projet-là depuis six ans, si je me souviens bien. OK. Peut-être même, ça se rapproche de sept ans. En tout cas, bref, ce projet a existé sous une forme ou une autre depuis quand même assez longtemps. puis dans le temps d'affordance, c'était comme un projet qui se développait à temps partiel un peu, mais c'est surtout, ça a été long de créer l'équipe, rassembler tous les partenaires qui nous fallait pour faire ce jeu-là. Mais réalistement, je pense qu'on peut la date de fondation de Unreliable, c'est là qu'il y a comme la production à temps plein vraiment démarrée. Avant, c'était ça, c'était comme un projet parmi les projets d'affordance, mais là, c'est vraiment un bon trois ans de temps plein en production, je dirais, pour tout force. Vous estimez à combien d'heures la durée du jeu? Alors, je dirais entre un cinq à sept heures à peu près. Ça dépend vraiment de votre profil de joueur. Évidemment, nous, on a un testeur à l'interne qui connaît tout et est capable de tourner tous les coins puis en quatre heures et trente, il le complète. Fait que, si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment rapide, je dirais un cinq heures, ça m'étonnerait que vous bâtiez ce record-là. Mais, vu que c'est une expérience un peu plus lente qui est faite pour contempler un petit peu plus l'environnement, prendre votre temps, autour de sept heures, je dirais, ce serait le playtime en moyenne. Bien, cool, puis j'imagine qu'on va avoir le reste des informations de toute façon, mercredi, j'ai mis dans le chat pour ceux qui sont là le lien vers l'événement. Moi, je vais l'écouter aussi de mon côté, fait qu'il y a bien hâte d'en apprendre davantage. Je vais me calmer sur mes questions sur le jeu parce que j'imagine que ça va être plus le 29 qu'on va en parler. Alors, on les a là, je veux dire, on peut les poser. Oui, la seule exclusivité en soi, c'est la date de sortie, donc le reste, il n'y a pas de bien. D'abord, je vais m'essayer avec une dernière question puis après ça, on passera au prochain sujet. Mais est-ce que vous avez un price tag déjà en tête pour le jeu? On est en cours de réflexion sur ce sujet-là, mais on n'a pas encore de prix exact à vous annoncer, malheureusement. Parfait. Bien, il n'y a vraiment pas de problème. Avant, parce que là, vous aviez deux sujets que vous voulez aborder ce soir, mais avant, il y a quelque chose qu'on voulait jaser. Bien, je pense qu'une affaire qui est particulière de ce jeu-là puis qui est super intéressant, c'est votre collaboration avec, de ce que je comprends, un groupe d'aînés d'une organisation ou en tout cas d'un regroupement en lien avec les communautés autochtones. Pouvez-vous nous en parler davantage puis nous expliquer un peu comment tout ça s'articule? Oui. On a vraiment pas mal de partenaires qui travaillent sur le jeu, pas uniquement le Conseil des aînés, mais on va commencer par ça puisque c'est ça sur lequel tu m'as lancé. Donc oui, en fait, on travaille avec des instituts autochtones, de tourisme ou juste des instituts qui protègent la langue autochtone ou qui protègent les communautés autochtones et en fait, eux nous ont mis en contact avec des, on appelle ça des aînés, mais on n'a pas rencontré uniquement des aînés. En réalité, on a rencontré plusieurs personnes de différentes générations autochtones, de différentes communautés aussi et en fait, ces personnes-là, nous ont, on a fait des rencontres avec elles, ils ont agi un peu en tant que consultants. Donc, on leur a, au début, beaucoup posé des questions sur quelle était la représentation qu'eux voulaient qu'on fasse de leur communauté. Ensuite de ça, il y a eu beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans le jeu, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas mettre, comment ça pouvait être interprété. Il y a eu beaucoup une phase de validation aussi, donc sur MyCAN, par exemple, et les autres personnages Wendat qu'on a également. Donc, savoir si ce qu'on avait fait correspondait, est-ce que ce qu'on leur faisait dire était OK aussi et ça représentait bien les valeurs qu'eux voulaient représenter. L'histoire de base a été écrite par Isabelle Picard qui est une autrice Wendat également. donc de base, l'histoire a été écrite par quelqu'un des communautés autochtones. Et on a aussi notre directrice artistique 2D, Tara Miller qui est également autochtone. On a aussi fait appel à une compagnie qui fait des assets 3D, en fait, qui fait de la 3D, donc qui s'appelle Awastoki et qui est une compagnie menée par des autochtones. Et eux, nous ont créé en fait tous les assets 3D du jeu. Et la sœur de Alexis Grouloui qui est le fondateur d'Awastoki est chanteuse et compositrice et c'est elle qui a également fait toute la musique qui se trouve dans Two Falls. donc c'est vraiment des superbes rencontres. Et c'est vraiment c'est pas juste d'aller valider que tout est correct et qu'on a la sécurité culturelle en place, c'est vraiment aussi d'aller chercher des ressources, c'est vraiment cool, vous allez chercher des ressources et les gens participent au développement. Oui, c'était super important pour nous de ne pas avoir un jeu qui était juste on ne veut pas faire de l'appropriation culturelle ou autre, donc on va aller poser des questions. On en voulait qui est aussi en fait donner de la jog aussi à des personnalités autochtones puisque c'est l'objectif aussi de les aider à notre manière de, à bien sûr comme donner de la visibilité à cette communauté-là via le jeu, mais aussi à leur donner d'autres retours. C'est très, très cool. Pour elle, tu sais, je veux dire, je pense qu'on est rendu à une époque où c'est quelque chose qui doit être fait, en tout cas qui est très, très le bienvenu, puis non, clairement, il y a d'autres jeux, il y a d'autres vidéos qui devraient s'inspirer de ça, là, certainement. Oui, exactement, puis tu sais, au-delà de ça, je pense que c'est une culture qui est encore très méconnue. Ben oui, tout à fait. Puis c'est intéressant d'aller explorer ça, d'aller explorer ça aussi avec leurs yeux à eux, tu sais, c'est pas juste historiquement qu'on en parle, mais qu'on en parle vraiment selon leur vision de tout ça, de leur côté, puis ça, c'est hyper intéressant. Ben, concrètement, c'est ça, ils ont plusieurs rôles qui ont joué, mais vous avez aussi des gens que par simple consultation, vous avez validé des trucs avec eux, j'imagine? Ouais, exact. Exact. Je pense que, c'est ça, on avait un peu nos consultants ou nos cercles un peu de validation pour le contenu du jeu, mais c'est aussi pour nous, dès le début du projet, c'était important que le côté vraiment direction artistique, fait que tout l'aspect visuel de la chose et la musique, pour nous, c'était, il fallait que ce soit des artistes, il fallait que ce soit des personnes autochtones qui vraiment fassent ce travail-là, simplement parce que c'est leur vision, c'est quelque chose que même avec de la recherche, tout ça, on n'allait pas être capable de vraiment bien représenter par nous-mêmes, tu sais, ça prenait, ben, d'avoir grandi dans ces communautés-là puis de faire partie de ces communautés-là, donc vraiment, c'est un peu pour ça qu'on a bâti un peu notre équipe puis nos partenaires autour de ces personnes-là assez tôt dans le projet. Comment vous avez vécu ça, mettons, peut-être à tour de rôle personnellement, il y avait-vous des moments, je vais appeler ça des moments wow, mais tu sais, des découvertes, des choses qui vous ont fascinées dans ces échanges-là? Ah oui, Paul Lockheed, ben, ouais, moi, bon, je suis en amour avec l'art de Tara Miller, notre artiste de dé en général, ça, c'est, bon, mais dans les communications qu'on avait justement avec des aînés ou autres, quand ils nous racontaient un peu la façon de vivre à l'époque, de leur, c'est beaucoup une tradition orale, les autotéens, c'est pour ça aussi que c'est difficile de juste lire un bouquin là-dessus, puis se dire, ben, on a tout compris grâce à un bouquin, parce que c'est beaucoup de la tradition orale, donc tout se passe par la parole, donc on peut avoir un moment de, un, deux, trois heures, en fait, de communication avec eux où ils nous parlent de leur culture, puis là, c'est juste comme, c'est fantastique, ils t'expliquent comment ils fabriquaient son couteau, puis pourquoi cette entaille-là est à cet endroit-là sur le couteau, puis là, t'es juste comme, oh wow, c'est comme, tellement de détails qui sont transmis. Ça, c'est pas aléatoire, là, c'est ça. Exact. Donc, comment tisser un panier, tel panier, est-ce que nous, on va pouvoir ensuite se poser la question de se dire, comment on va pouvoir l'intégrer, ce panier-là, dans le jeu, puis est-ce qu'on va pouvoir le positionner à un endroit qui pourrait être stratégique pour que le monde puisse voir, en fait, ce panier-là, parce que nous, il nous a émerveillés, juste un petit panier, il nous a émerveillés, alors que personne va le capter dans le jeu, mais nous, il nous a émerveillés. Mais c'est vraiment, ouais. C'est les petits détails comme ça qui ne veulent pas, sont importants aussi, tu sais, pour le tout, fait que, non, c'est très cool. J'aurais, là, je saute du coq à l'ordre, mais on a une question dans le chat tantôt, puis on parlait de quelque chose autre, fait que là, je vais la poser. C'est quoi le ratio programmeur-artiste dans le studio, dans ce genre de projet-là? Ou en tout cas, dans le projet de tout phase et de facto, le genre de projet? Je dirais, deux artistes pour un programmeur, quasiment. Dans le fond, on a, nos programmeurs ont comme fait des genres de systèmes qui, pour les game designers, après, on peut créer pas mal 95 % de tout le contenu du jeu avec ça. Bon, ça semble gros, mais c'est vraiment, ils ont créé comme l'architecture de base, surtout pour tout phase. Là, on est en train un petit peu de changer un peu notre façon de faire pour notre prochain projet. Mais pour tout phase, essentiellement, on avait créé, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu Unreal Engine, essentiellement, des nodes par Blueprint. Fait que vraiment, tu étais capable de quasiment scripter une scène au complet juste en connectant des fils ensemble. Puis c'était très lisible par des humains. C'était comme, je pouvais dire, ce personnage va là, après, il se retourne là puis il fait telle action. Fait que c'était quand même assez facile. Fait que ce que ça a fait, c'est que les programmeurs, au final, si on n'avait pas beaucoup de programmeurs sur le projet, ils ont vraiment plus créé des outils pour tout le contenu. Tandis que l'art, bien là, on avait quand même beaucoup de besoins en art pour ce jeu-là. Fait que c'est là que justement, à Westocky, non seulement, il y avait leur vision propre à leur culture, mais aussi, c'est des gens d'expérience qui ont travaillé, je pense, c'est des seniors dans l'industrie. Donc, vraiment, eux, nous ont, ça nous a beaucoup aidé dans leur expertise et leur expérience dans notre jeune studio où on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Fait que, ouais, puis eux, il y avait quand même une bonne équipe de trois à cinq personnes, dépendant de quel projet. c'est très cool. Fait que ça, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'emphase sur le visuel, sur le travail visuel. Ouais, exact. Très cool. Puis on, c'est quand même un jeu de sept heures puis il n'y a pas, on repasse parfois, tu sais, on passe quelques scènes dans les mêmes environnements, mais vu que c'est un voyage, bien souvent, c'est vraiment, tout est différent. Tu sais, c'est vraiment, tu as une scène qui se passe sur une plage puis après, tu es en plein milieu de la forêt puis après, tu es sur le bord d'une chute puis après, tu arrives dans une partie un peu plus civilisée. Je vais laisser ça flou un petit peu. Mais bref, ça change quand même beaucoup de décors. Fait que la plage du début, on ne la reverra pas nécessairement, tu sais, dans ce sens-là. Peut-être avec un autre personnage, on ne sait pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est-tu une plage de roche ou une plage de sable? C'est une plage de sable. OK, ça me situe un petit peu au Québec. Moi qui parlais des détails, c'est important. Sinon, autre truc, on a vu sur ce thème, en tout cas, c'est comme ça que c'est affiché. Est-ce que vous vous auto-publish? Comment fonctionne-t-on au niveau du publishing du jeu? Bien, nous sommes à la recherche d'un publisher. Je lance la pêche. Ceux qui écoutent. Exactement. Mais si jamais on ne trouve pas de publisher, on va essayer de s'auto-publish. En effet, on ne va pas essayer, on va s'auto-publish. En effet, oui. Mais idéalement, vous aimeriez avoir un publisher? Idéalement. OK. Puis, si quelqu'un, en fait, ça serait super qu'on ait aussi quelqu'un qui puisse nous suivre sur les différents projets qu'on fait. Donc, le projet qui s'en vient après, est dans la même veine. Donc, si ça peut intéresser un publisher pour s'occuper de Foll, ça pourra sûrement l'intéresser aussi pour Caracool. Comment ça se passe, cette recherche-là? Est-ce que ça fait longtemps que c'est déjà entamé? Est-ce que vous avez déjà des discussions? Puis, évidemment, dans la mesure de ce que vous pouvez nous dire. Ouais. Sans trop en dire. Bon, là, évidemment, c'est pas, tu sais, moi, on n'est pas engagé personnellement dans ces discussions-là. On a quand même nos fondateurs qui sont, qui travaillent d'arrache-pied à ces dossiers-là, entre autres. C'est particulier parce que ça fait un haut bout quand même qu'on est en recherche et qu'on a eu beaucoup de discussions, on participe à beaucoup d'événements professionnels, ce genre de choses-là. C'est pas nécessairement tous les deals avec les publishers qui sont bons pour les studios. fait que c'est un peu ça qu'on est en train de naviguer en ce moment, tu sais. Sans trop rentrer dans les détails, tu sais, il y a des occasions qui se sont présentées à nous puis c'était peut-être pas nécessairement un bon fit pour le studio. Fait que là, on continue un peu cette recherche-là en ce moment puis on continue aussi cette recherche-là comme Lauren a dit pour notre prochain projet aussi. donc potentiellement supporter un peu deux jeux en même temps, ça peut être un peu le genre de deal qu'on cherche. Parfait. Bien, en tout cas, on va lancer le message puis on va... On va faire aller nos contacts. Yes. Du taillé à la mèche. C'est exact. Parce que des maisons, des maisons des publishers, des éditeurs, il n'y en a pas tant que ça québécois, à moins que je me trompe. C'est surtout à l'extérieur. Il y en a-tu? On se posait la question la dernière fois avec FIKA, mais je pense qu'il n'y en a même pas au Québec. As-tu un publisher qui se concentre là-dessus? Par exemple, on pense à Devolver, mettons, ou Annapurna, où il y a plein de publishers et de Team 17, c'est vrai, mais c'est tout à l'extérieur du Québec, même du Canada, j'ai quasiment envie de dire. Oui, en effet, puis c'est même un des difficultés un peu avec l'industrie au Québec, c'est qu'il y a énormément de workforce. Il y a beaucoup de travailleurs à Montréal, de plus en plus à Québec aussi, mais l'argent, ça va tout à l'international. Fait que c'est justement quelque chose que dans le futur, évidemment, c'est un projet ambitieux, mais je pense que l'India Asylum, il y a des gens qui aimeraient faire ça justement à l'interne. On essaie, je pense, évidemment, ça prend des ressources c'est tout pour faire ça, mais le rêve, c'est qu'on soit capable d'avoir un publisher un peu maison pour ça. On n'est pas rendu là, c'est un projet à long terme, évidemment, mais définitivement... Indie Asylum comme publisher, mais bon. Oui, exact. Mais tu sais, c'est le cycle de... Je vais appeler ça le cycle de développement, mais c'est pas du développement rendu là, mais tu sais, le cycle de vente d'un jeu, du produit à la vente, ça peut rester ici. C'est sûr que je pense que ça serait une bonne chose, en effet. Puis c'est clairement tout un défi, monter ce genre de... Ça doit être une grosse structure quand même, un publisher puis tout ce qui vient avec. Pas vraiment en lien avec le publishing, mais peut-être en lien avec justement la gestion de la sortie du jeu. Est-ce que vous avez des discussions ou est-ce que vous êtes intéressés? Peut-être que ça ne vous intéresse pas par tout, mais tout ce qui est services, Game Pass, PlayStation Plus, puis ce genre de trucs-là, est-ce que c'est quelque chose que vous avez exploré? Est-ce que ça ne vous intéresse même pas en tant que studio? Comment c'est... Non, ça nous intéresse vraiment beaucoup. Puis on a beaucoup de discussions, même avec Netflix ou autres, comme... Ouais, on a quand même pas mal de discussions qui sont en cours à ce niveau-là. C'est en cours. Donc, j'en ai moi-même pas plus à vous dire, mais... Mais ouais, on a beaucoup de discussions qui sont en cours parce que ça pourrait être super intéressant. C'est des jeux qui se jouent super bien sur console. On est même en train plutôt de se diriger et faire du console first. Donc, c'est sûr que c'est intéressant pour nous. Tu sais, puis c'est le genre de jeu que je pense ça a une belle fenêtre, une fenêtre d'opportunité. De l'avoir dans un service comme ça, je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui ne connaissent pas du tout le jeu, mais qui le voient. Il faut comme, OK, c'est un 5-7 heures. Je vais l'essayer, tu sais, let's go. Puis ça, je pense que ça peut être... En tout cas, j'ai l'impression que ça peut être une espèce de levier pour vous, mais tu sais, ça peut vraiment permettre de se faire connaître. C'est un jeu qui est facilement accessible puis si les gens jouent justement à tout fort, c'est possible qu'ils se disent, je vais aller voir ce que le studio a fait d'autre puis s'intéresse au reste. Là, ils vont voir le prochain jeu qui a été annoncé, dévoilé. Là, ils vont faire comme, OK, je vais l'ajouter à ma wishlist. Parce qu'à date, cette question-là, on l'a posé à quelques studios puis à date, les gens semblent dire que c'est quand même un service qui est positif autant pour le développeur que le joueur. Vous serez d'accord un peu avec... C'est sûr que logiquement, c'est une question de contrôle puis après, c'est une question de deal. Mais je pense que pour ce qu'on avait compris dans nos autres discussions, c'est que souvent, ça assure un montant qui est quand même intéressant pour la pérennité du studio. Ça, c'est le genre de chose que je trouve. Je pense que l'industrie en général est encore en train de se faire une tête sur est-ce que c'est ce genre de service-là, les Game Pass, les PlayStation Plus, est-ce que c'est comme bon ou pas bon? J'ai l'impression que c'est une question qui n'a pas de réponse binaire. C'est comme... En effet, nous, si ça nous assure de la visibilité, on n'est pas encore sorti du jeu, on n'est pas connu et tout. Ça peut être une super fenêtre pour nous. Ça nous emballe ce genre de truc-là. Pour des studios plus connus, il y a la question de est-ce que ça coupe dans les ventes post-anciens du jeu? Ça sort du cas par cas, j'ai l'impression. Oui, exact. Nous, dans notre position, ça nous intéresse énormément. Mais je ne sais pas, pour le reste de l'industrie, je pense que c'est une question un peu complexe. En général, on ne sait pas encore trop comment se situer par rapport à ça. Tout à fait. Puis, j'aime beaucoup la question qu'on vient d'avoir dans le chat. C'est vraiment pertinent. Niveau marketing, peut-être plus Lorraine, justement. Tu sais, comment on fait pour vendre, pour mettre un jeu de l'avant qui parle de l'histoire du Québec, mais au niveau international? C'est super intéressant comme question, en effet. bon, déjà, l'histoire, on vend une histoire unique. Il s'avère qu'elle parle du Québec, mais ce qu'on vend, c'est avant tout une histoire qui est unique, qui n'a jamais été racontée auparavant. Ensuite, je pense que les causes autochtones et les autochtones, il y en a dans beaucoup de régions du monde, pas uniquement au Québec. Il y en a partout au Canada, il y en a en Australie, il y en a en Amérique, il y en a un petit peu partout. Donc, je pense que c'est des... Puis, pas uniquement des communautés autochtones, mais aussi des communautés un petit peu plus marginalisées ou dont on parle moins. C'est en général quelque chose qui... où il n'y a pas assez d'histoires qui sont racontées sur ces gens-là. Donc, ça fait aussi partie de l'histoire de la France en soi. parce qu'il s'avère que le Québec a quand même été colonisé en partie par la France. je pense que moi, étant française, personnellement, on m'a tellement peu parlé des autochtones. Je trouve ça tellement décevant parce que je considère que ça fait partie de notre histoire aussi. Et on devrait tous être plus au courant de ces choses-là, que ce soit dans les régions francophones ou autres en général. Donc, mais pour, d'un point de vue purement marketing, marketing, comment on vend ce jeu-là à l'extérieur du Québec? Bien, on vend l'histoire unique plutôt que le... Ah, bien, venez découvrir le Québec en soi. Ça, c'est dessus. Tu sais, niveau en phase, est-ce que vous mettez beaucoup l'emphase sur Québec, Québec, Québec puis France ou est-ce que c'est vrai en plus, on parle du colonialisme et puis ça, c'est quelque chose qui est plus parapluie et que ça s'est vu partout en Amérique puis même en Europe, en fait? En fait, je voudrais ajouter à cette question-là, le colonialisme, je veux dire, oui, il est clairement traité de façon indirecte, mais est-ce que c'est vraiment traité directement? C'est vraiment un sujet qui est abordé directement dans le jeu? Oui, définitivement. C'est pas... Tu sais, au final, on n'est pas un jeu qui se veut un jeu éducatif où tu vas apprendre sur l'histoire du Québec. Tu sais, là, on ne s'en parle en nous parce qu'on a les mêmes références sur l'histoire du Québec et tout, mais ce qu'on met vraiment de l'avant, je pense que Lauren l'a dit, c'est notre histoire unique puis c'est un contexte historique qui est peu connu, mais nous, ce qu'on vend un peu, c'est qu'il y a des bons drames à faire avec ce contexte unique-là, tu sais. Puis même, ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il y ait des différences de perspectives entre nos deux personnages puis leurs différences culturelles, elles-mêmes, vont créer des conflits entre ces personnages-là qui vont créer tout le drame du jeu un peu. fait que c'est plus ça qu'on met de l'avant, tu sais. Après, le colonialisme, c'est un thème qui est effectivement présent parce que tout le monde du jeu, que ce soit Jeanne qui rencontre un personnage Wendat en plein milieu de la forêt, par exemple, à un moment du jeu ou au contraire, Mike Han qui croise des colons français, qui croise des coureurs des bois puis qui doit un peu apprendre à, comment dire, statuer sur comment il veut gérer ses relations avec ces personnes-là. En fait, le joueur doit statuer comment gérer ce genre de relations-là. Donc, c'est comme un thème sous-jacent dans tout le jeu. Après, on ne fait pas l'histoire du colonialisme du Québec, c'est plus... le colonialisme vécu à travers le drame propre à nos deux personnages puis à leur transformation au fil de cette histoire-là. Cool. Je pense que c'est important de dire aussi que comme... Oui, il y a... C'est un côté un petit peu comme « Ah, on veut montrer ce qui s'est réellement passé puis l'histoire que les autochtones voulaient qu'on raconte. » Mais c'est pas non plus comme moralisateur dans le sens comme les personnages qu'on va rencontrer sont pas tout noirs et sont pas tout blancs. Ils ont tous des zones grises, ils sont tous très contrastés et il n'y a pas de... Vraiment de... Bon, il y a peut-être des gens qui sont un peu plus comme entre guillemets méchants ou gentils, mais il n'y a pas vraiment de gentils et de méchants. C'est comme... C'est plus comme comment la personne l'a vécu, comment Jeanne a vécu ce qu'elle... ce à quoi elle a été confrontée et comment Maïkan a vécu ça. Parce que tu le mentionnes un peu, puis c'est quelque chose qui a été mentionné plus longtemps jusqu'à présent, mais il y a une grosse emphase sur la perception des personnages puis la différence de perception puis je ne veux pas le vécu différent. Donc c'est vrai, c'est vraiment... Il y a beaucoup de sujets par rapport à la perception parce que j'en ai compris. Oui, vraiment. Dans toute histoire et dans toute relation, c'est jamais... Il n'y a pas de vérité, c'est juste comment les personnes ont perçu ce qui se passe. Comme on peut très bien dire quelque chose puis toi dans ta tête, c'était comme ça se voulait être gentil. La personne l'a vraiment mal perçu, elle a cru que tu l'avais insulté puis c'est comme... OK, il y a vraiment une différence entre eux ce qui voulait être dit, ce qui a été perçu. Donc il n'y a pas de vérité générale, c'est plus comme comment chacun se sent par rapport à ce qui se passe. C'est intéressant parce que j'imagine qu'au-delà de ça, le fait que ce soit quelqu'un, une Française et un octoctone, on va dire du Québec, mais dans le temps, bien sûr, ce n'était pas le cas, c'est quand même un clash culturel très, très important. Oui, vraiment. C'est juste pour faire un peu du pouce sur cette idée-là. C'est un des exemples dans le jeu qui représente vraiment bien un peu ce clash culturel-là puis ce n'est pas un gros exemple, ce n'est pas un très gros spoiler. Non, 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 c'est ça, c'est un truc un peu secondaire que tu croises. En tant que Jeanne, à un moment, tu vas croiser un crâne d'animal qui est accroché sur un arbre puis évidemment, dans le contexte de la scène, pour Jeanne, c'est épeurant, c'est le diable qui a fait ça, c'est horrible. Mike Han va aussi croiser un crâne accroché sur un arbre puis il va faire « Ah, ça, c'est un signe que la forêt, dans cet endroit-là, est traitée avec respect. » Ils ont prêté honneur à l'animal qu'ils ont dû tuer pour la chasse et tout puis ils ont utilisé toutes les parties de son corps pour… Tu sais, il n'y a rien qui a été gaspillé, ça veut dire que ça a été traité avec respect. Ça fait que pour Mike Han, c'est une source de réconfort, pour Jeanne, c'est horrible, il y a un crâne sur un arbre, « C'est le diable. » Ça fait que c'est un peu ce genre de petit conflit-là qu'on essaie de… C'est vraiment intéressant, pour vrai. Ça donne le goût puis je sais qu'il y a eu des commentaires dans le chat aussi que ça intéressait vraiment gros puis moi aussi, justement, tu parles du crâne puis de la différence de perception puis moi, j'adore ça. Je vous ai… Tu sais, tu mentionnais tantôt qu'il travaille beaucoup ou qu'il a travaillé avec les Autochtones ou je ne sais pas trop exactement. En tout cas, moi, rapidement, professionnellement, je travaille beaucoup avec les communautés. Puis moi, dans mon cas, j'ai moins travaillé avec ceux au Québec mais j'ai beaucoup travaillé notamment en Bolivie avec les Autochtones de la Bolivie que je connais bien. Bien, que je connais bien. Je les connais toutes. Non, 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 mais que j'ai eu à côtoyer beaucoup puis justement, ce choc culturel-là, bien, c'est quelque chose qui, moi, vient me rejoindre définitivement. Fait que je trouve ça full intéressant, ça me hype, ça me donne vraiment du jour. Vraiment. Puis, ouais, fait que gang, Ali, wishlisté ça, on pop premier tantôt vers le Steam, ça va se retrouver aussi sur, bien sûr, Spotify, YouTube, dans la description. Le wishlist, on n'en parle pas assez mais c'est hyper important pour les développeurs. C'est un beau, un beau copie, là, pour... Pour la deuxième partie de notre discussion, on vous a demandé, comme on le fait à l'habitude, de nous apporter deux sujets qui, pour vous, sont pertinents, puis ça nous permet d'explorer des sujets auxquels on ne passe pas toujours. premier sujet, c'était les défis de la conception narrative collaborative dans les jeux vidéo et j'ai goût de dire, ma première question serait, qu'est-ce que la conception narrative collaborative? Alors, c'était difficile de trouver un titre de sujet qui représentait un peu ce que j'aurais aimé parler. En fait, c'est juste concevoir une histoire en équipe avec toutes nos sensibilités différentes. Écrire une histoire pour du jeu vidéo, en général, c'est assez complexe. C'est un peu juste ça que ça voulait dire. C'est difficile d'écrire des histoires vidéoludiques, en gros. OK. Je suis chiant qu'il y a énormément de continuité, mais c'est bon, ça fait le tour. Ben, justement, comment ça s'est passé, pour, encore une fois, spécifiquement tout false, l'écriture de jeu, y a-t-il plusieurs personnes qui ont... qui ont pétchine, c'est-tu une seule personne, y a-t-il une tête dirigeante? En fait, je vous laisse élaborer là-dessus. Oui, oui. Ben, on a vraiment, je veux dire, on a découvert beaucoup de choses en travers sur tout false, disons. Ça a été un des défis principaux. C'était, tu sais, là, toutes les thématiques qu'on a parlé, tous les détails, c'est super intéressant, puis ça a du sens quand on en parle de l'extérieur comme ça pour un personnage dans un film, dans un livre ou quelque chose comme ça. mais quand tu penses le joueur dans la peau d'un personnage comme Mike-Anne ou Jeanne qui ont leurs propres billets culturels assez complexes, qui sont pas nécessairement, qui peuvent être un peu difficiles à internaliser ou à comprendre d'un point de vue moderne ou juste, en général, te mettre dans la peau d'un personnage autochtone qui a une concession du monde totalement différente de la tienne, comment est-ce qu'on arrive à faire ça pour les joueurs? Ça, c'était quand même un de nos gros défis. Puis souvent, au début, quand on écrivait l'histoire, par exemple, on l'écrivait pas nécessairement comme un scénario de film, mais on parlait beaucoup de Mike-Anne fait telle chose ou Mike-Anne réagit à ça ou tu sais, mais après, on s'est rendu compte mais Mike-Anne, c'est le joueur, c'est nos joueurs, ça doit pas être Mike-Anne fait telle chose, ça doit être le joueur découvre tel élément ou fait pas telle interaction avec tel personnage et donc, tu comprends la subtilité après du personnage de Mike-Anne, il y a un peu de, évidemment, on veut inciter nos joueurs à faire un peu de role-playing dans le sens de se mettre dans la peau d'eux, mais c'était vraiment, c'est notre défi principal, tu sais, d'arriver à, on dirait, bridge the gap entre ce qu'on voulait que le personnage fasse puis ce qu'on voulait que nos joueurs vivent puis comment ils vont comprendre le parcours du personnage. Donc, juste pour peut-être un peu clarifier ou rebondir, est-ce que c'était comme il y a une histoire que vous avez écrite puis après, deux versions, c'est plus comme deux histoires séparées vu que c'est deux perceptions, deux personnages, puis qu'ils se rejoignent ou je ne sais pas si dialogue très précis dans les scènes et tout. Fallait qu'on se réapproprie un peu tout ça pour la transformer de bien dans, c'est pas juste Mike Han et Jeanne qui vivent cette histoire-là, mais c'est le joueur qui découvre cette histoire-là à travers son gameplay. Ça a été beaucoup, on était, écoute, par moment, la taille de l'équipe a fluctué, mais on était jusqu'à six designers par un moment donné dans la thème où on avait chacun des scènes puis on s'appropriait ça puis souvent, ce qu'on avait, c'était un synopsis de la scène un peu, les personnages font quoi, c'est quoi les éléments clés de l'histoire qu'on doit raconter dans cette scène-là, mais après, c'était comment est-ce qu'on fait pour que ce soit une expérience que le joueur vivait. Fait que souvent, on devait déconstruire un peu ce synopsis-là qui était essentiellement un scénario, plus classique, écrit de façon linéaire, puis on devait le spatialiser dans l'environnement. On devait s'assurer que c'est quelque chose qui se découvre et non juste se vit à travers, on dit, des cotines ou des événements scriptés puisque c'est ça, c'est ça au final, le défi de notre jeu, c'était de vraiment arriver à, ben, ouais, raconter cette histoire-là à travers l'environnement, à travers ce que le joueur va faire, à travers le gameplay, même si le gameplay est quand même assez limité, tu sais, on est un walking sim, ça reste ça. Oui. Ben, il y a quand même, il y a quand même une nuance justement, le walking sim, comme tu dis, à, ben, c'est une cinématique, dans le sens qu'il y a quand même, il y a une interaction, il y a du gameplay, il y a des actions que le joueur doit faire. Ben, les forces un peu du walking sim aussi, c'est vraiment la découverte, t'es à la première personne, tu contrôles un champ de vue assez large, puis tu explores et tu scrutes l'environnement, donc on a souvent, quand on avait un chunk de scène, je ne sais pas, pour que l'histoire soit compréhensible puis sans fil, Macan devait faire telle chose, par exemple. Ben, fait que là, on essaie de se dire, OK, comment est-ce qu'on brise ces quelques phrases-là dans plusieurs interactions au fil de l'environnement, des trucs que tu peux découvrir, qu'est-ce qui est absolument essentiel, qu'est-ce qui est comme, c'est important, mais on va peut-être le cacher un petit peu puis on s'assure que c'est pas, on ne va pas barrer le joueur pour qu'il soit absolument obligé de découvrir ce morceau de l'histoire-là. La plupart des joueurs vont le découvrir puis c'est quand même, c'est correct. En tant que designer, on va essayer que 95% de nos joueurs aient de découvrir cette interaction-là qui, comme, tu pourrais passer à côté, mais qui est quand même importante aussi. Mais au moins, on s'assure que c'est vraiment, ça file comme si tu découvres l'histoire par toi-même. Cool. J'ai une question-là qui a plus ou moins rapport, mais ça m'a fait penser à ça. Est-ce qu'il y a des Easter eggs ou des affaires vraiment cachées, ou des trucs à explorer, à découvrir? Euh, oui. Il y en a un très... Il y en a un... En tout cas, oui, il y a des trucs à découvrir, ça, c'est sûr. Il y a différents paliers, disons, de trucs à découvrir. Il y en a un très, très secret. Je ne sais pas si les gens vont le découvrir. Mais je ne peux pas en dire plus. Mais il y a un très... On ne veut pas le savoir c'est quoi, ça serait un spoil, évidemment. Il y a un élément qui est vraiment un Easter egg qui vous donne un achievement. Je ne vais pas dire c'est quoi. Mais ça donne un achievement, donc tu ne peux pas avoir 100% des achievements si tu ne trouves pas ça. Exact. Mais OK, c'est dur à découvrir ou c'est juste bien caché? Ben, c'est... Check, tu sais, tu sais. Non, non, mais je veux dire, il y a une différence entre quelque chose qui est bien caché et qui est quelque chose qui est facile à découvrir. C'est bien caché, moi, je dirais. Ouais. Ce n'est pas caché physiquement, genre, c'est juste qu'il faut que tu le saches. OK. Mais... C'est cool. Je suis en train de voir. Non, mais c'est vraiment... J'aime ça, j'aime ça. OK, quand le jeu va sortir, ça va être la course à l'Easter egg. On va lancer ça. On prend du concours dans notre Discord, puis on va dire « Bonne qui trouve. » On vous donne un peu plus de choses. Francis, j'ai quelque chose à t'avouer. J'ai commencé à cacher des petites choses dans le prochain jeu. Comme je suis à côté de notre artiste 3D et j'ai commencé à dessiner des petites licornes un petit peu partout. Ah wow. À vous de les retrouver. Ah, mais c'est bon ça. Moi, j'aime ça. Je trouve que c'est vraiment un beau concept. J'adore ça. Le concept de Easter egg. Puis on l'a demandé à Lucide, puis on l'a demandé à Fika, mais si je voulais faire un Easter egg de l'Urgenti-sur-Show, on serait bien ouverts à ça. Ça nous ferait très plaisir. À côté d'une licorne. Un petit UUT. Il y a des Easter eggs même pour les développeurs. C'est bon. C'est la première fois que j'entends ça. On a eu des révélations cachées. On parle aussi des trous. C'est excellent. Oui, c'est ça. Des messages entre développeurs, c'est excellent. Oui. Sinon, un autre des défis qu'on a rencontrés un peu, c'est plus l'aspect collaboratif d'écrire ce genre d'histoire-là. C'est difficile parfois pour un écrivain ou une écrivaine de comprendre la réalité d'un jeu vidéo, puis ses complexités. C'est extrêmement difficile de faire des fois les affaires les plus simples. Un exemple fameux, c'est ouvrir une porte. C'est extrêmement complexe dans un jeu vidéo parce que là, il y a comme, si tu bloques la porte pendant qu'un autre personnage se ferme, puis il y a une autre personne. Il y a plein. C'est super compliqué. C'est le genre de truc que quand tu écris un scénario de film, parfois des affaires assez simples, tu peux juste l'écrire, puis tes acteurs vont le faire, puis ce n'est pas un problème. Mais en jeu vidéo, tout est plus compliqué. C'est un bon exemple de ça qui est un peu une anecdote de Two Falls, puis qui est devenu un running gag dans l'équipe. notre écrivain avait écrit un bout de scène, puis encore une fois « Sports Border », où Jeanne sort, elle rencontre un moment donné à un compagnon de voyage qui est un coureur des bois qui s'appelle Pierre. Et elle, selon ce qui était écrit dans le scénario, elle ouvre le sac de Pierre, prend à l'intérieur du sac des... C'est quoi des muskrats en français? Des... Hein? Des... Attends. J'ai déjà entendu ça en plus, mais je ne pourrais pas dire. C'est un... remusqué, I guess? Je ne sais pas. Je pense que oui. Remusqué, oui. OK, c'est l'animal, là. Oui, oui. Donc, prendre des remusqués qui ont été chassés par une coureur des bois, les prendre, puis il commence à les dépasser pour enlever la peau, puis faire un souper. Tout ça, ça vient d'écouter probablement trois mois d'animation, puis des milliers de dollars, puis beaucoup de sueur, parce que là, il faut que le sac puisse être animé, il faut qu'il y ait un objet dans le sac, il faut qu'il y ait un contact, puis qu'il prenne l'objet, le passe d'une main à l'autre, il faut que l'objet lui-même, le rebusqué, il y ait plusieurs parties qui puissent... C'est genre extrêmement compliqué. Ça, c'est souvent le défi entre l'aspect technique puis l'aspect plus créatif. Le créatif a une idée, sait comment ils veulent que ça s'articule, mais après ça, techniquement parlant, c'est toujours plus compliqué. Exact. Ça fait que souvent, on avait des scènes écrites puis on avait des synapses, on était comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais là, c'est là où c'était important d'avoir une bonne relation avec tes collègues pour juste aller voir l'écrivain et dire, hé, c'est quoi? C'est comme, ça, on ne peut absolument pas le faire. C'est quoi qui est l'essentiel? C'est quoi l'essence de la scène que tu proposes puis on va peut-être trouver une solution technique qui, on ne va pas faire exploser le budget. Ben oui. Ça fait que ça a été fait de dos. Tu vois juste de dos qui est en train de... Ouais. Ah, c'est ça que tu as l'essentiel aussi. Les remusqués sont déjà sur le feu en train de cuire puis ils sont statiques puis c'est ça, là, tu sais. Est-ce que c'est absolument crucial à la scène qu'on les prenne et qu'on les sorte? C'est ce genre de question-là qu'on se posait tout le temps, comme... Non, mais... Ben, moi, je ne suis pas dans l'équipe de production en tant que telle donc je m'amuse beaucoup à demander des choses qui sont impossibles donc récemment, on a commencé à faire de la motion capture puis moi, je demande un cheval en motion capture puis on m'a clairement fait comprendre que c'était irréalisable. Mais... Mais voilà, ça serait un bon défi quand même, hein. Être beau cheval. C'est ça. C'est-tu pour ça les petites licornes que tu parlais tantôt? Avec le cheval, en tout cas. J'ai beaucoup de licornes chez moi, écoutez. C'est une passion. Non, pardon. Chercher les licornes dans les jeux. Mais, ouais, tu sais, c'est... Fait que quand tu parles vraiment d'une conception narrative collaborative, c'est vraiment l'espèce de back and forth entre le créatif puis le logistique puis essayer d'animer les idées qui sont souvent des bonnes idées mais comme tu dis, c'est que c'est peut-être pas nécessaire d'y aller à ce niveau-là puis ça nous coûterait 30 000$ réaliser ton idée puis ça va buster le budget. Fait que on évite le plus possible d'aller là-dedans. Ouais. Tu sais, on s'assure de concentrer nos efforts aux bons endroits. Tu sais, c'est... C'est facile de voir comme, ah, ben, on n'avait pas le budget de faire ça mais c'est plus dans le sens le budget qu'on a, on devrait l'investir dans les moments importants. Fait qu'il y a des moments où on anime des objets qui se déplient puis qu'on se passe d'un personnage à l'autre puis qu'on fait des affaires un peu plus complexes comme ça va mais c'est vraiment de se poser la question de est-ce que ce moment-là est important ou non? Est-ce qu'on devrait mettre tout cet effort et cet investissement-là? Puis c'est aussi de se construire un peu une compréhension commune de qu'est-ce qui est dur et pas dur à faire parce que, mettons, un animateur va le savoir mais après, l'écrivain qui écrit ce moment-là ne va pas l'instant le savoir puis tu as le design, les designers qui sont comme un peu entre tout ça qui eux sont comme chargés un peu de prendre l'écriture puis la transformer en comme une scène jouable pour les joueurs. Eux ont partiellement de l'information de tout le monde fait que c'est à eux à coordonner un peu toutes ces discussions-là de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce moment-là qu'on essaie de faire mais qui est super complexe. Fait que voilà. C'est beaucoup plus de subtilité qu'on croit au sein d'une équipe de travail de développer un jeu que ce n'est pas juste comme voici une idée puis les artistes le font mettons ou vice-versa. C'est vraiment beaucoup de back and forth de brainstorming de s'assurer que ça marche dans tous les départements comme tu mentionnais. Donc là... Ouais, vraiment. Ça me fait beaucoup... Parce que là, on parle de Two Falls un jeu de 5-7 heures et une petite équipe puis j'essaie d'imaginer le travail colossal que ça demande à des développeurs qui, je pense, c'est .node ou genre, tu sais, des développeurs qui ont fait genre Detroit Become Human puis qui a comme 36 000 embranchements puis que ça doit être colossal comme travail. Fait que j'essaie de m'imaginer ça. ça te prend vraiment des bonnes structures puis c'est la partie un peu plate de ce travail mais, tu sais, justement, ça te prend des genres de framework en place pour que tu ne peux pas juste dire « Ah, bien, dans ma scène, je veux qu'on puisse, je ne sais pas, justement, animer un sac à dos qu'il y a des éléments dans le sac à dos qu'on va prendre puis manipuler méticuleusement puis déplier puis passer à un autre personnage puis après, il y a tel effet de particules qui va arriver puis telle chose. Donc, c'est comme, ça fera vraiment, dans les grosses équipes, c'est plate, mais il y a comme un cadre aux choses puis comme, si ton moment est vraiment, le moment sur lequel tu travailles est vraiment important, bien là, tu as le droit de mettre un peu plus de ressources puis d'affaires compliquées dedans. Ça me fait penser, Lorraine, tantôt, tu disais que tu as fait un peu de conception 3D pour tout phase puis tu as l'air d'en faire pour le deuxième jeu vu que tu as parlé de l'icône, en tout cas, je ne sais pas. Ça va revenir. J'ai l'impression de l'icône. appris ça sur le tas. Après, il est repasse sur mon travail, etc. Bien sûr, parce que ce n'est pas ma job de base, mais moi, j'ai adoré faire ça. J'adore apprendre des nouvelles choses. puis je trouve l'équipe avec laquelle on travaille absolument exceptionnelle. Je le dis vraiment souvent en réunion, mais comme on est vraiment une super belle équipe et tout le monde se parle entre eux puis ça m'arrive quand il y a des fois que je ne comprends pas quelque chose parce que je n'ai pas les connaissances techniques justement sur ce domaine-là. La personne va prendre le temps qu'il faut pour m'expliquer puis pour que je puisse comprendre. Donc, moi, je trouve ça absolument fantastique. Je n'ai peut-être pas vu autant les problèmes que ce que Francis a pu les voir en designant ce jeu-là. moi, de mon côté, j'ai juste des étoiles dans les yeux en travaillant avec cette équipe. Donc, ouais, c'était pas mal. Mais c'est super cool. That's it. C'est fun d'avoir l'expertise de quelqu'un d'autre puis d'apprendre un peu. Ça, c'est cool. Ouais, surtout qu'il y a beaucoup... Je trouve que c'est un beau mélange entre des seniors puis des juniors dans l'équipe. Et ça, c'est super important aussi, je pense, pour transmettre les connaissances, avoir des gens qui savent vraiment ce qu'ils font et d'autres qui savent un petit peu moins mais qui apprennent justement grâce à ces gens-là. Donc, le transfert de connaissances est vraiment bon. Si tu me permets, Lorraine, aussi, un des trucs qu'on essaie de faire, puis là, je pense pas que c'est un grand secret, mais un des trucs qu'on essaie de faire chez Unreliable puis, en fait, nos compagnisseurs aussi, c'est l'idée des dev marketing. Fait que des personnes comme Lorraine qui sont impliquées dans l'équipe, qui sont vraiment, qui sont pas dans le département marketing à l'autre bout qu'on se parle d'une fois de temps en temps, mais quelqu'un qui est vraiment dans l'équipe, justement, assis à côté d'un artiste 3D ou quelque chose comme ça, puis qui se mette les mains un petit peu dans le travail de l'équipe, comme ça, il y a vraiment une bonne connaissance autant de, nous, on comprend un peu plus, on est plus proche de la réalité marketing parce que Lorraine est avec nous, elle participe à toutes nos réunions, toutes ces affaires-là, fait qu'on, c'est pas juste un autre département qui sont comme, « Hey, on a besoin d'un trailer dans trois mois, fait que donnez-nous du footage, tu sais, c'est comme, donc Lorraine est là puis elle participe puis vice-versa où Lorraine est dans nos processus puis elle travaille, elle fait de l'animation, elle fait des playtests, tout ça, fait qu'il y a moins cette séparation-là, fait qu'on se sent un peu plus proche, Lorraine connaît plus le jeu, nous, on connaît plus l'aspect marketing, fait qu'on sent que c'est comme une bonne voie pour mieux collaborer. Est-ce que, ce que tu décris justement, cette collaboration-là entre secteurs, je veux dire ça comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui est, bien logiquement, qui est plus facile dans une plus petite équipe, mais est-ce qu'à votre connaissance, c'est quelque chose qui se perd dans les plus grands projets ou dans les... Je pense que oui. Dans les équipes, nous, dans l'India's Eleum, il y a des studios qui fonctionnent comme nous en ayant quelqu'un qui est vraiment comme au milieu de l'équipe et il y en a d'autres qui fonctionnent en faisant juste appel à un département marketing. Ça donne des réalités un petit peu différentes. Je pense que dans les gros studios, il y a beaucoup comme l'équipe marketing de son côté et l'équipe de prod de son côté puis des fois, il y a une personne qui est la responsable un petit peu de la communication exactement entre les deux. Là, l'avantage, c'est que je suis toute seule donc la communication se fait super facilement. Je n'ai pas besoin de... Il n'y a pas de bouche à oreille. C'est vraiment... On passe la passe. C'est le fun. Je pense que c'est une des forces justement des petites équipes comme ça. Oui. Indépendamment. C'est cool de voir ça. Donc, en fait, je crois qu'on se dirigerait vers l'autre sujet qui avait été amené. En tant que grand consommateur de jeux vidéo, moi, je trouve ça super versatile. Je trouve ça super intéressant. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Donc, on parle ici des difficultés de se faire connaître dans un marché saturé de jeux indie. J'ai envie de demander un peu de façon niaiseuse le marché est-il vraiment saturé de jeux indie? Alors, oui et non. C'est qu'il y a de plus en plus de jeux sur Steam. Donc, en 2023, il y en a eu plus de 12 000 qui sont sortis dans l'indépendant. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'indépendant, il y a des jeux qui se feront jamais connaître comme... qui vont avoir comme... je ne sais pas... 10 reviews en soi, par exemple. et c'est des jeux qui ne sont pas vraiment des jeux des fois. Donc, je ne sais pas si on peut considérer... Ça compte dans les nombres de sorties sur Steam et en même temps, ça ne peut un peu rien dire ces chiffres-là. C'est ça, parce qu'il y a des projets étudiants, il y a des trucs solos, des trucs plus expérimentaires. Prototypaires. Oui, c'est ça. Oui. Mais il y a quand même beaucoup de jeux indépendants qui sortent puis c'est super parce que ça veut dire beaucoup de diversité et beaucoup de nouveaux jeux mais ça veut aussi dire que c'est plus difficile des fois de se faire connaître. Il y a aussi des très gros... En fait, on entend souvent parler des gros succès et très peu des petits jeux indépendants qui sont des fois extrêmement bons mais qui n'ont pas eu la visibilité que d'autres ont pu avoir puis qui ne sont pas forcément comme des jeux exceptionnels mais des fois il a fallu un coup de chance à un moment je ne sais pas un tweet, un TikTok qui a fonctionné ou autre puis qui fait que le jeu explose et va se faire super connaître il va y avoir des streamers qui vont y jouer etc. Alors des fois ce n'est pas des jeux qui sont... Je ne veux critiquer aucun jeu mais ce n'est pas toujours des jeux qui sont exceptionnels comme moi je le vois vraiment dans le jeu d'horreur le jeu d'horreur j'ai l'impression que tu as beau coder ça avec les pieds puis que ce soit un jeu un petit peu tout pourri tu es sûr que ton jeu va à un moment ou à un autre exploser parce qu'il va y avoir un streamer qui va y jouer ou autre c'est des jeux qui sont un petit peu plus difficiles dans des jeux un peu niche comme le nôtre où c'est vraiment de la narration ou autre par exemple je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire je ne me souviens plus des jeux exactement mais c'est arrivé par exemple que PewDiePie fasse des petits jeux par hasard puis que le jeu c'est les plus grands succès suite à ça ou qui ont connu vraiment des très très gros succès les studios probablement qui n'étaient même pas prêts à ça de un puis de deux c'est que fondamentalement c'est des jeux qui sont bien mais pas nécessairement à ce point-là disons oui c'est super pour eux moi je ne gelouse pas leur succès mais comme des fois c'est un peu frustrant quand on se dit on a mis tellement d'amour dans notre jeu on a essayé de faire ça de la bonne façon en communiquant avec les bonnes personnes etc pour essayer de donner une histoire qui est vraiment originale qui va se retrouver nulle part ailleurs etc puis que c'est difficile d'obtenir de la visibilité des fois même via des événements ou autre je sais qu'on a participé à beaucoup d'événements on a des fois été un petit peu déçus de ce que nous ont apporté ces événements-là je pense par exemple la Gamescom c'est un gros événement puis comme on était contents d'y aller ça a été super bon pour l'équipe ça a soudé l'équipe etc mais d'un point de vue comme wishlist puisque c'est principalement comme ça qu'on établit notre succès un petit peu on était un petit peu déçus à ce moment-là de se dire ah bon ben ça n'a peut-être pas donné ce qu'on espérait que ça donnerait ça a dû quand même coûter cher je ne sais pas combien vous êtes allé au Gamescom mais c'est super à la porte je veux dire c'est quand même un bon voyagement puis l'hôtel puis tout ce qu'il va avec ça a dû coûter quand même ben j'ai pas les chiffres exacts mais bon on a l'avantage d'être dans l'India Asylum puis on est parti en tant qu'India Asylum ça c'est l'avantage c'est que c'était pas unreliable le studio qui payait le voyage entre guillemets c'est vraiment l'India Asylum tous les studios regroupés ben ça ça fait en sorte qu'on a fait qu'un seul boost où il y avait tous les studios de l'India Asylum donc ça veut dire qu'on partage le prix du boost ça veut dire qu'on partage le prix d'électricité ça veut dire que donc et après tout le monde décidait un peu qui ils amenaient où est-ce qu'ils se logeaient etc mais comme tout ce qui était de l'organisation la construction du stand et tout ça ben on a fait ça tous ensemble donc ça c'est comme mutualisation des ressources à fond quoi et c'est ça qui nous a permis d'y aller il y a beaucoup des studios qui disaient ah ben si on avait fait ça par nous-mêmes on n'aurait jamais pu on n'aurait jamais pu faire cet événement-là quoi ben oui puis on l'a dit puis je pense avoir la peine de le ressouligner mais des initiatives comme l'India Asylum c'est que ça semble être vraiment important puis très pertinent dans une industrie comme ça du jeu vidéo parfait puis justement parlant de marché de jeunedi c'est quelque chose qu'on avait je pense que c'était Lucid Dream Studio qui nous en avait parlé mais l'importance de se démarquer mais comment qu'on fait ça comment comment qu'on se démarque en fait c'est pas évident c'est pas facile j'ai pas une réponse comme claire et précise à vous dire hé faites ça et c'est la recette qui ira vous allez voir ça va marcher j'adore le marketing j'en ai fait dans mon métier mais c'est c'est beaucoup de laisser erreur de laisser erreur et c'est pas parce qu'à un moment t'as trouvé une recette qui fonctionnait que pour ton prochain jeu elle va refonctionner de nouveau de la même façon pour vous donner un exemple là on a un compte TikTok on fait plein de TikTok on essaye plein de choses puis on a fait un TikTok qui était vraiment au basic qui nous a vraiment pas pris de temps puis on a eu comme 6 millions de vues quelque chose comme ça puis là c'était comme ok why pourquoi ça on comprend pas trop pourquoi ça nous apporte quelques wish list mais pas non plus énormément donc des fois il y a un peu des coups de poker à faire un visuel à présenter on fait des tests un petit peu des fois avec des visuels différents etc parce qu'on voit qu'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres donc se démarquer c'est aussi comme je pense ça passe aussi beaucoup par le jeu qui est créé en soi donc j'espérais que comme quand le jeu sortira les gens vont voir un petit peu comme l'offre qu'on propose qui est vraiment différente de ce qui se trouve un petit peu sur le marché donc ça c'est sûr et certain qu'on peut en parler autant qu'on veut avant mais c'est c'est aussi comme le fait qu'il y ait une personne qui va un petit peu craquer dessus ou qui va en parler à son entourage ou autre qui va faire que ça peut pouvoir fonctionner je ne sais pas si ça répond vraiment à la question mais écoute c'est parfait dans le sens que c'était une question tellement large que c'était pas puis je vous dis on s'entend tous pour dire qu'il n'y a pas une formule comme telle puis tu parles nous on est des créateurs de contenu on joue avec TikTok avec Twitter avec les autres plateformes de ce monde puis tu le dis un vidéo qui t'a mis zéro effort qui a plusieurs vues puis d'autres que tu vas passer plusieurs heures qui n'en a pas c'est comme elle est où la logique puis la réponse c'est qu'il y en a mais des fois pas tant je pense que s'il y a quelque chose à retenir c'est vraiment comme la persévérance et la passion genre comme la motivation continuer même quand ça fonctionne pas faut continuer faut essayer et puis au bout d'un moment ça finira peut-être par marcher exact je pense qu'un truc un truc qui est dur c'est que à la base c'est sûr il faut que tu démarques il faut que tu aies un bon jeu puis il faut que tu aies une proposition unique si t'as juste rien ou un jeu qui a l'air d'un peu n'importe quel autre jeu convenu bien c'est sûr tu mets pas les chances de ton côté mais après je pense que le mot clé c'est vraiment la persévérance comme Lauren dit c'est pour ça je pense que notre studio on est quand même bien placé dans le sens qu'on a déjà un deuxième projet qui est en cours et tout puis on essaie vraiment de se construire un plan à long terme qui nous permet de survivre parce que c'est un peu ça dans l'indépendant t'as comme les comment dire les jeux un peu miracles sur lesquels on base nos espoirs souvent fait que des solo devs comme des gens qui ont fait Star The Valley ou des enfants de même Undertale plus récemment il y a comme Animal Well aussi qui est sorti c'est un solo dev que je sais pas combien de ventes il a fait mais certainement ça a bien marché son affaire c'est un succès critique en tout cas ça c'est chiant fait que c'est facile de voir ça et de dire c'est possible puis c'est le rêve mais la réalité c'est qu'il y a beaucoup de studios indés aussi qui meurent d'ailleurs ça qui n'y arrivent pas puis il y a d'autres qui survivent juste par la persévérance comme un bon exemple c'est Among Us je pense que ça leur a pris deux ans avant que le jeu se fasse réellement connaître puis ils ont juste à un moment donné c'est devenu un hit du jour au lendemain fait que c'est un peu plus comme ça qu'on se positionne j'ai l'impression où on essaie vraiment de sortir des jeux puis on essaie d'apprendre le plus possible en faisant le marketing mais c'est un coup de chance aussi fait qu'on veut vraiment juste sortir des jeux qui sont bons qui sont uniques le plus longtemps qu'on peut jusqu'à temps que ça finisse par fonctionner d'un point de vue le marketing pour nous puis là quand les gens vont nous découvrir ils vont avoir un beau backlog de 3-4 jeux déjà prêts pour eux à rejouer donc c'est un peu ça la vision je trouve ça intéressant c'est très important ah ben vas-y vas-y ben j'allais juste j'allais juste rebondir sur Among Us parce que c'était un autre exemple que j'avais en tête tantôt en parlant de pubs par streamer et tout ben j'allais rajouter à ça il y a aussi une question de timing dans le sens que t'sais ça c'est random c'est quand même aléatoire t'sais Among Us une des choses qui a marché pour eux c'est que c'était pendant la pandémie fait que c'est une façon de connecter avec le monde puis il y a eu des streamers des gros streamers qui ont joué qui ont fait des gros lobbies puis t'sais à ce moment-là le studio il y avait même pas de community manager si je me souviens quand il y avait lancé t'sais quand il y avait eu le gros boom de popularité fait que là c'était trouve quelqu'un rapidement puis t'sais comme là il y avait fait que t'sais il y a tellement à ce niveau-là marketing il y a tellement d'éléments que c'est dur à prévoir puis aléatoire que c'est tout un travail au final surtout quand t'es seul un autre exemple Vampire Survivor oui ben oui c'est vrai tu as rendu quoi genre 15 dans son équipe parce que ça ça a pris une envergure incroyable mais comme tu dis je pense que le terme persévérance c'est un bon terme c'est sûr que si t'arrêtes ça fonctionnera pas c'est évident puis en même temps il faut juste que tu sortes le bon TikTok à un moment donné puis c'est réglé ouais c'est dangereux souvent les studios indie puis je dis ça mais c'est dur aussi d'avoir du financement pour faire plusieurs projets en ligne mais t'sais de vraiment viser un peu un one hit wonder ou un grand succès à ton premier jeu c'est un peu aller au casino il faut vraiment que t'essaies d'avoir une vision un peu plus à long terme ou que tu sais que t'es capable de développer des jeux même si ton premier flop par exemple ou s'il y a comme des ventes qui sont correctes fait que c'est vraiment de faire attention à l'appât du jeu merveilleux comme qu'elle tu sais il y en a tout le temps un peu à chaque année il y a comme un jeu merveilleux qui sort que c'est une personne tout seule qui a fait ça pendant 5 ans dans son sous-sol puis il est rendu millionnaire fait que t'es comme ah wow c'est possible c'est possible c'est ça exact mais c'est important que tu dis au niveau de conserver la capacité de production à long terme d'avoir cette vision là à long terme puis au niveau du marketing justement Lorraine peut-être une question plus pour toi comment vous vous travaillez comment vous faites pour vraiment aller chercher le public cible de ce genre de jeu c'est comment mettons stratégiquement parlant que vous fonctionnez pour y arriver alors c'est un jeu on a l'avantage que c'est un jeu qui peut quand même parler à pas mal de monde comme des gens assez jeunes qui peuvent y jouer comme des gens un petit peu plus âgés bon c'est sûr qu'on va plus chercher les jeux narratifs donc il y a des ok on parle dans le marketing un peu mais il y a des les jeux narratifs ça fonctionne très bien par exemple sur TikTok parce que surtout des jeux comme le note parce que c'est un jeu qui est vraiment beau avec des beaux environnements etc donc c'est sûr qu'il y a des stratégies qu'on met un peu plus en place à ce niveau là on s'intéresse aussi beaucoup comme j'avais dit aux événements je pense que les événements surtout aujourd'hui il y en a plus en plus parce que justement les événements physiques fonctionnent plus tant que ça il y a beaucoup d'événements en ligne qui permettent de mettre en avant ce jeu là puis au niveau du ciblage on fait aussi des partenariats avec des écoles des choses comme ça pour en fait que le jeu soit disponible aux jeunes générations aussi parce que je pense que même si le but de notre jeu n'est pas éducatif c'est un jeu qui peut quand même jusqu'à un certain point édiquer sur une certaine partie de l'histoire en général ouais ça vise assez large en soi on essaye de viser quand même un public assez global puisque c'est un jeu qui peut parler à beaucoup de monde je ne sais pas à quel point je vais dans le détail ça répond à la question c'est juste que je me posais la question comme tu dis c'est un jeu qui est quand même assez qui s'adresse à un public large dans le sens que le concept de jeu narratif c'est une mécanique qu'on retrouve dans beaucoup de jeux puis je veux dire des succès critiques comme Firewatch beaucoup de jeux dans cette lignée-là qui ont plu je me demandais si concrètement il y avait des façons d'aller chercher les gens qui cherchent des jeux narratifs mis à part les tags sur Steam que vous pouvez ajouter à votre page de jeux ce qui fonctionne vraiment bien c'est d'aller chercher des streamers ou des gens qui jouent beaucoup à ce genre de jeux il y a des gens en plus c'est une communauté qui est quand même assez forte dans le sens comme les gens qui aiment les jeux narratifs ils vont tester tous les jeux narratifs qui existent donc ça c'est une bonne façon de cibler un petit peu comme des créateurs de contenu ou autres qui justement s'intéressent à ce genre de jeux puis les gens qui suivent ces personnes-là c'est des gens qui s'intéressent également à ce genre de jeux qui veulent en avoir plus qui veulent en connaître davantage sur les nouvelles sorties etc donc c'est sûr que le coach gaming puis les fans de jeux narratifs c'est vraiment notre cible principale cool on voulait oui excuse vas-y moi j'allais dire plus à nouveau puis encore une fois avec vos connaissances mais à niveau du marché actuellement je veux dire ça comme ça mon analyse ou ma compréhension des choses en ce moment c'est qu'au niveau du AAA c'est un petit peu plus tranquille je prends notamment l'exemple de Nintendo qui là sont vraiment en tout cas dans leurs gros jeux à eux sont plus calmes dernièrement on verra dans les prochains mois mais est-ce que ce genre de phénomène-là puisque ça s'est calme au niveau AAA fait en sorte qu'on voit plus les jeux indis ou c'est juste qu'il y a vraiment plus de jeux indis qui sont faits je sais pas si si je comprends si ma question a du sens parce qu'on parlait de marché saturé on l'a dit tantôt il y a pas de vérité il y a juste des perspectives ouais c'est ça vous allez avoir juste des perspectives tout à fait mais jamais de la réflexion c'est plus ça mais j'ai l'impression c'est parce qu'il y a eu un boom des AAA ça prend tellement ça prend tellement de temps faire des jeux AAA modernes il y a tellement de ressources qu'il y a eu un boom des productions qui ont installé un peu pendant la pandémie puis là ils ont sorti en 2022 2003 et tout ça là je pense qu'il y a eu beaucoup aussi d'incertitudes au niveau de l'industrie vous avez sûrement fait les nouvelles c'est assez c'est assez le chaos ouais ouais c'est pas en termes de layoff puis aussi avec les crédits d'impôt qui vont être affectés au Québec au Québec notamment fait que c'est c'est assez bon est-ce qu'on voit plus les indies à cause que les AAA sont plus tranquilles peut-être là ça c'est ma perspective très subjective mais j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de AAA qui on a atteint un point où beaucoup de AAA se ressemblent un petit peu ils ont un peu des propositions similaires fait que je pense que les gens cherchent autre chose en tout cas ça c'est ma c'est l'espoir c'est l'optimiste en moi qui dit ça je pense que tu as raison puis tu sais je pense que quand tu es un gros développeur puis tu es habitué de faire des AAA c'est qu'à un moment donné tu prends moins de risques tu prends moins de risques bien tes jeux se ressemblent puis je pense que quelque part le joueur cherche une certaine diversité puis des nouveautés puis des idées puis des concepts qu'on n'a pas vus ou qu'on a rarement vus ou que c'est ça qui sont nouveaux puis je pense que c'est la force de l'indie puis du développeur solo on en parlait tantôt puis des petits studios fait que non je pense que tu as quand même un point là-dessus je le crois aussi ou du moins je suis un peu optimiste comme toi aussi à ce niveau-là dans le sens que je crois que la masse de joueurs mettons et de joueuses a comme évolué un peu dans le sens qu'il va chercher la nouvelle expérience mais en même temps j'ai toujours la réflexion que nous on baigne là-dedans on joue à bien des affaires on fait un podcast là-dessus et tout j'ai toujours la réflexion de c'est-tu juste nous vu qu'on est là-dedans qu'on voit ça ou genre au niveau de la masse parce que là je vais trop loin mais au niveau de la masse ça reste quand même des joueurs de Call of Duty puis tu sais il y a des gens que leur jeu c'est à mettre en code puis c'est tout le temps la même affaire ou des gens qui jouent juste à NFL puis c'est leur seul jeu je pense que ça dépend vraiment des gens mais nous c'est sûr que notre particularité c'est qu'on est vraiment dedans puis on suit l'actualité puis on se tient informés je suis 100% d'accord mais je pense aussi que les outils de développement aujourd'hui font qu'on est capable avec moins de moyens de faire des jeux qui sont plus qualitatifs ce qui a fait qu'il y a beaucoup de solo devs ou de petits studios etc. qui ont réussi à faire des jeux qui sont devenus des succès je pense aussi que des plateformes comme Twitch c'est peut-être basique ce que je vais dire mais c'est vrai comme des plateformes comme Twitch où il y a de plus en plus de membres qui vont sur ces plateformes-là les jeux indés des fois comme si t'as vu personne y jouer ou si t'en as jamais entendu parler tu ne vas pas chercher sur Steam il ne va pas apparaître par lui-même versus comme il y a des créateurs de contenu qui maintenant mettent en avant ces petits jeux-là qui font que ça peut exploser du jour au lendemain donc je pense que c'est quand même vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent à des jeux indés en soi parce qu'il y a plus de visibilité qu'avant en général et que les outils font en sorte qu'on peut créer des choses qui sont plus sympathiques avec moins des fois je pense que c'est vraiment multifactoriel on parlait du temps de jeu tantôt puis des aléas de la vie comme Urgent le disait puis des jeux de 60 heures des triple A on n'a pas le temps d'en faire 800 dans une année mais des petits jeux de 5, 7, 6, 15 heures ça se place bien tu peux faire ça en dedans de 2-3 semaines parce que t'as plus de lousse actuellement puis je pense que l'adulte moyen va peut-être en tout cas j'ai l'impression qu'il va peut-être plus se diriger vers ce genre de produit-là qu'il y a plein de triple A ça vient un peu je pense que c'est multifactoriel puis on a nommé beaucoup de points je souhaite que l'adulte moyen se dirige vers ça je pense qu'il y a beaucoup à explorer vraiment à ce niveau-là je pense que le joueur aussi va préférer la qualité que la quantité en termes de gameplay tu peux pas jouer à 5 jeux de 120 heures dans 3 mois je pense que les FIFA whatever comment ça s'appelle maintenant EAFC je sais pas trop plus les FIFA puis ces affaires-là de ce monde seront jamais en danger tu vas toujours avoir comme un pas pour ça mais un grand public un peu pour ça ou comme juste quelqu'un qui des personnes qui sont pas au courant qui sont pas dans les communautés un peu plus geeks jeux vidéo ça reste ces AAA vont toujours exister mais je pense que les gens qui sont un peu plus dans les communautés jeux vidéo puis qui s'informent du moins un petit peu qui suivent peut-être une personne sur YouTube ou sur Twitch vont peut-être être un peu plus portés à chercher l'unique maintenant qu'on a vu un petit peu c'est quoi un jeu moderne AAA puis on a comme besoin de passer à autre chose tout à fait c'était une réflexion non mais c'était intéressant moi c'est le genre de sujet que j'adore discuter puis j'adore justement explorer avec justement différentes perceptions différents takes fait que c'est ça j'étais content d'en parler c'est le fun d'en entendre nous on s'en parle moi purgent mais on baigne un peu dans le même univers fait que c'est le fun de vous entendre là-dessus un autre truc encore là parlant de peut-être des studios Indie de notre impression avec les studios avec lesquels on a jasé il y a beaucoup d'entraide et de coopération vous l'avez dit tantôt à l'intérieur de l'India Salum bien vous partagez des ressources est-ce que c'est cette vision-là que vous avez de l'India au Québec est-ce que c'est c'est peinturé d'entraide comment vous voyez ça la relation entre les studios bien je vais y aller c'est Lorraine et moi on se regardera c'est comme qui qui va bon je sais pas oui ce serait l'idéal après souvent les studios Indie c'est un peu tout le monde fait cavalier seul et part dans sa direction mais on a la la guilde du jeu vidéo que vous avez rencontré des gens d'ailleurs de la guilde on est déjà plus loin ce que j'ai vu je pense que la vision oui c'est que au minimum on soit quand même un petit peu ensemble je peux pas dire que dans mon day to day je travaille avec d'autres studios hors Asylum mais je pense que c'est un objectif louable quand même la guilde est un peu là pour ça bon maintenant ça englobe aussi les AAA et pas mal toute l'industrie du Québec mais ouais c'est ça j'ai peut-être pas d'autres choses à rajouter là-dessus mais ouais on est toujours content quand on a un nouveau studio dans l'Asylum justement qui se joint à nous pis des fois des studios qui avaient déjà des succès avant pis qui se joint à nous pis c'est comme oh wow ils sont rendus avec nous c'est cool pis on peut échanger et tout fait que ouais je sais pas si Lorraine t'avais autre chose à rajouter là-dessus c'est super pertinent ce que tu dis en fait je pense qu'on est un peu biaisé par le fait qu'on soit dans l'Asylum donc on est déjà en contact avec beaucoup de studios ce qui fait que comme on ressent pas forcément le besoin d'aller chercher comme entre guillemets de l'aide de l'entraide ailleurs parce que on a tellement déjà à faire entre nous à communiquer à pouvoir s'aider etc qu'on a pas forcément le réflexe entre guillemets d'aller chercher ailleurs mais je pense que ça vaudrait le coup de peut-être comme je pense d'un point de marketing mais peut-être de se soutenir entre nous je sais que sur Twitter ça serait un petit peu on se follow entre nous on se repartage un petit peu des trucs etc mais ça resterait basic pour l'instant mais ça on pourrait ça vaudrait le coup de développer un petit peu justement cette collaboration je pense mais on a moins tendance à la chercher c'est ça peut-être peut-être quand on va avoir un publisher au Québec il y a des choses qui vont débloquer ça serait quand même pertinent mais en parlant je reviens sur le publisher au Québec il me semble qu'il y avait c'est récent ça c'était NineDots qui a dit qu'il allait se mettre à publish par contre j'amène l'information floue on peut passer à la prochaine question cool non mais c'est intéressant parce qu'en effet c'est un peu ça bon on a vu les dangers aussi d'avoir des compagnies sous une même aile d'un publisher dans les deux dernières années on a vu les dangers un peu de ça mais bon ça peut être intéressant aussi de dire si un publisher qui est en contact avec plusieurs studios ben là toi tu peux aller voir ton publisher pis tu te dis j'ai un besoin ou j'ai un besoin d'expertise particulier j'ai un problème à régler comme tu connais-tu quelqu'un qui a des ressources pis en effet ça peut être super bénéfique nous à date c'est un peu plus du boucher à oreille de comme telle personne qui connait un dev qui a travaillé de distance chez Ubisoft pis il s'est parti son studio mais il fait un peu de service fait que là pis c'est un programmeur expérimenté comme on a fait appel à des gens dans toutes phases de studios externes de comme hé on a vraiment ce problème-là qui est difficile à régler pour nous parce qu'on est junior on sait pas ce qu'on fait on a besoin d'aide pis fait que là on allait chercher cette personne-là qui faisait un contrat de deux semaines peu importe le temps qu'on avait besoin mais comme parce que quelqu'un connaissait lui de l'autre studio indie ben là t'es comme hé on peut-tu genre juste avoir de l'aide pour régler ce problème-là avoir ton expertise fait que définitivement c'est quelque chose qu'on gagnerait plus à faire je pense pis juste si un publisher au Québec en effet ça peut peut-être aider à créer ces relations-là entre les différents studios non tout à fait pis on parlait de c'est Lorraine qui mentionnait des collaborations pis t'sais sur Twitter de republish les affaires comme ça t'sais il y a des il y a beaucoup Twitter c'est une plateforme que je utilise beaucoup que je regarde beaucoup que je consulte beaucoup pis il y a eu des je pense à Fika dans leur campagne de Kickstarter récemment qu'ils sont mis à orkifier d'autres personnages de d'autres studios fait que là de fil en aigri t'sais ils vont chercher leur studio les studios comme se lancent la balle l'un à l'autre t'sais c'est le genre de petite campagne qui ben ça a été super populaire pour eux pis tant mieux honnêtement pis c'était le fun de voir t'sais les différents orks pour leurs prochains jeux mais c'est le genre de choses qui est probablement qui pourrait se faire plus ou qui pourrait se faire de façon organique encore plus des choses comme ça mais c'est ça ils ont vu théorie à y gagner ouais ouais exact c'est une question structure là en fait je pense il faut avoir le framework pour le faire pis après ça c'est de prendre l'habitude de le faire mais ouais en effet pis c'est un beau trend c'est comme bien d'accord c'est super pertinent c'est une question de luck aussi t'sais dans le sens qu'eux ils avaient une base t'sais ils étaient un petit peu plus connus avec je sais pas foobs pis t'sais il y avait déjà t'sais leur réseau pis whatever mais n'importe qui qui essaie de faire ça ça marcherait pas non plus t'sais dans le sens qui est à mi-jeu j'aime à dire c'est aussi une chose je pense qui est importante à dire c'est pas juste les studios indie entre eux mais il y a beaucoup de collaboration à tous les niveaux pis c'est ça qui est quand même intéressant avec l'industrie du Québec t'sais Ubisoft nous on a eu des relations avec eux pour nos projets pis on continue d'en avoir pis bon ça se fait un peu de bouche à règle d'être telle personne qui connaît telle personne mais en général comme tous les studios ont avantage que tu sois petit ou gros ben surtout quand t'es petit pis t'as besoin d'aide ça vaut la peine d'aller voir les gros aussi mais il y a beaucoup quand même de collaboration à tous les différents niveaux dans l'industrie du Québec fait que c'est même pas juste entre les petits studios fait que on a quand même un bel écosystème pour ça c'est un bon point pis il y a des événements comme les caravanes des choses comme ça qui sont notamment supportés par des gros studios comme Ubisoft ou des prix des bourses des choses comme ça aussi des ententes qu'on voit pas la caravane qui va d'ailleurs être à Sherbrooke ce samedi c'est pour les intéresser en tout cas au moyen urgent on va y être bien hâte d'aller faire notre petit tour là-bas si t'avais pas d'autres points urgents ou vous Lorraine ou Francis je pense qu'on se dirigerait tranquillement vers la fin ça ça veut aussi dire pour le chat si vous avez des questions c'est comme un peu le last call de questions donc donc pour quelques questions peut-être avant de se laisser qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre studio pour les prochains mois prochaines années clan wishlist déjà ce soir je pense que vous en avez 4-5 juste en live c'est pas grand chose mais c'est déjà ça on va continuer à faire beaucoup de promotions pour le jeu on va faire notre possible c'est une excellente réponse j'ai le goût de juste dire des wishlists moi aussi qui se convertissent éventuellement on achète oui oui je veux dire des conversions c'est bon c'est complémentaire pour vrai que le jeu se fasse découvrir par n'importe quel moyen que ce soit comme quelqu'un qui fait du stream puis qui a envie de streamer ce jeu là et de partager ça à sa communauté ça pourrait donner envie à du monde de l'essayer et puis ouais je pense que c'est ça qui est important c'est que le jeu fonctionne pour qu'on puisse continuer à en faire d'autres en fait notre objectif c'est juste de pouvoir continuer dans cette lancée là donc on souhaite du succès à ce jeu là pour qu'on puisse continuer à produire des jeux qui sont qui sont vraiment beaux ils sont beaux nos jeux ouais puis tu sais je je souhaite quand même que les gens envoient tout fort parce que bon là c'est facile de dire ça de notre propre jeu mais je pense que c'est quand même on a quand même une proposition unique tu sais il n'y a pas énormément de ce genre de jeu là première personne exploration mais aussi avec des personnages très très fleshed out très détaillés un drame qui se déroule quand même sur plusieurs heures puis un contexte un peu unique fait que j'espère qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont y jouer puis qui vont découvrir ce qu'on a à offrir je crois qu'on a quand même une expérience intéressante qui va plaire à beaucoup de gens donc juste que les gens le voient puis qu'ils jouent on le pense aussi on vous le souhaite oui on vous le souhaite puis on a très hâte de le découvrir de notre côté j'ai en profité pour il y a une question dans le chat justement la score a fonctionné la question je l'ai posée telle qu'elle parce qu'elle est vraiment bien écrite pensez-vous faire des projets de plus petite envergure ou resterez-vous sur des projets de 5 ans 3-4 ans de production oh il y a des petits qu'est-ce qu'on peut dire puis qu'est-ce qu'on peut pas dire mais on est à l'aise avec peu importe ce que vous avez à donner comme réponse on s'inquiète vous prenez pas ça pour du cash comme on dit mais on a toujours un peu notre identité studio en ce moment c'est vraiment de faire un peu ce genre de projet-là qui sont un projet narratif avec des émotions fortes basé dans un contexte historique qu'on connait pas beaucoup ou un pan de l'histoire ou une communauté ou quelque chose comme ça qu'on connait pas mais nous on a l'impression qu'il y a vraiment une histoire intéressante à raconter avec ce contexte-là fait que ces jeux-là vont un peu toujours être dans cette même lignée-là après on va essayer de les faire plus rapidement je pense que 6 ans c'était surtout parce qu'on avait besoin de fonder un studio créer une équipe rassembler toutes les personnes qui les rôlent clé là il y a personne qui a je pense qu'il y a personne qui a quitté depuis non on est la même équipe essentiellement bon on a changé un peu des partenaires et tout mais ça reste que on a l'équipe fait qu'on est prêt à faire nos prochains projets ça ne va pas prendre 6 ans je peux confirmer que ça va prendre un peu moins de temps pour nos prochains projets après est-ce qu'on va dévier de notre ligne principale de jeu à un moment donné peut-être disons qu'on est on en parle en ce moment de voir c'est quoi les plans futurs on essaie de penser bien à l'avance justement pour ne pas juste compter sur notre prochain jeu et espérer que ce soit un succès immédiat ça se peut qu'on diverge un petit peu des fois mais je ne vais pas en dire plus que ça c'est drôle parce qu'on a Lorraine de l'autre côté qui est silencieuse mais qui fait des petits sourires et on c'est bon on comprend c'est une excellente réponse puis de toute façon on ne peut pas vous faire si chicaner demain matin il n'y a eu vraiment pas de problème tu veux déjà me faire chicaner à cause des licornes ouais c'est ça il n'y a pas qu'ils rigent tout de suite Lorraine je vais aller voir notre artiste 3D puis je vais y tirer les verres du nez je veux savoir c'est quoi ben là il faut les laisser nous on va chercher les licornes j'espère que vous êtes au courant c'est ça nous et tous ceux qui vont l'avoir écouté vont rechercher les licornes dans le prochain projet parlant de jeux puis là on en a parlé rapidement qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le prochain jeu ça peut être rien ça peut être rien ça peut être on vous a tout dit ce qu'on pouvait vous dire ça va être un jeu narratif cool ben fait on fait ça avec ça non je pense qu'on peut écoute ça c'est un peu c'est juste qu'on est très trop quand même dans le développement on est en train de finir tout fort ça fait qu'on transitionne vers notre prochain projet mais fait qu'on n'a rien commencé en termes d'efforts marketing ce genre de choses là mais on est assez ouvert quand même sur nos projets on n'est pas très super secret fait que je pense qu'on peut dire de façon assez ouverte que c'est un jeu qui se passe pendant la première guerre mondiale puis ok c'est ça je vais maintenir breaking news à l'agenture show je pense pas que je vais me faire chicaner pour ça mais définitivement on n'a pas annoncé grand chose à date fait que on va essayer de prendre la faute au besoin c'est bon ben oui ben merci on est contents certainement d'avoir déjà une petite information exclusivité c'est ça on va le prendre sinon est-ce que vous avez des choses à annoncer là on a parlé de l'event ce mercredi on va le répéter il va y avoir le lien mais il n'y aura pas le lien parce que ça va être passé de toute façon on va le mettre dans le chat c'est ça on va le mettre dans le chat je l'ai mis tantôt je vais aller le rechercher mais il y a-tu des choses qui s'en viennent de votre côté il y a-tu des events ben ouais ben si jamais vous loupez la GFrench Direct le VAM9 on va participer avec le même trailer il va y avoir un nouveau trailer en fait un nouveau teaser avec des nouvelles images exclusives du jeu qui va être présenté en même temps que la fenêtre de sortie qui va être annoncée et si jamais vous manquez cet événement là on va être aussi présent à OTK le 4 juin donc avec le même teaser mais du coup si vous l'avez loupé vous pouvez le voir sinon sur nos réseaux sociaux en général on est quand même assez actifs que ce soit TikTok Instagram ou Twitter principalement je dirais et c'est pas mal ça les gros événements en août c'est peut-être un peu tard mais bon si jamais on va participer à un festival qui s'appelle Terre en vue qui est un festival autochtone donc on est vraiment fiers de pouvoir participer à cet événement là parce que c'est c'est un peu pour nous une reconnaissance des communautés autochtones aussi qu'ils acceptent le jeu puis qu'ils trouvent ça bien représentatifs de leur culture donc c'est vraiment un gros win pour nous c'est pas mal ça qui sent bien ouais c'est le fun c'est le fun tu l'as dit c'est vraiment comme une marque de reconnaissance qui accepte justement votre jeu c'est très cool ouais vraiment on est vraiment vraiment fiers de ça et puis sinon dans les prochains mois tes nouvelles sur le prochain projet ah ok on va l'attendre on va dire à tout le monde pour l'instant que ça se passe durant la première guerre mondiale on va propager la bonne nouvelle merci beaucoup d'avoir participé merci d'avoir accepté l'invitation merci de vous être prêté au jeu ça fut fort intéressant beaucoup de plaisir de notre côté ciao